c'est parti pour le japon et alors là je me suis fait plaisir un business messieurs dames ils nous ont même offert des petits chaussons et alors ce que je trouve un peu triste que c'est parce que je suis un business regardez j'ai le droit à une super ceinture de sécurité il n'y a pas ça en économie je trouve que c'est un peu triste ça veut dire que parce que j'ai payé plus cher j'ai le droit de survivre quoi c'est du chute pomme mais ça rigole pas c'est bon chic bon ici regardez ça dans la chef étoilée avec tout ce que je vais bouffer mon dieu mais c'est quoi tout ça je vais prendre des kilos avant même d'arriver au japon je sais même pas quel état je sais pour arriver à l'entrée pour récupérer ma carte de l'hôtel je comprends rien mais je suis nul autant d'anglais quand japonais tu vois super j'ai même pas eu le temps de péter qui m'a déjà donné la carte les informations à ici tu stressent pas d'attendre je peux te dire qu'en deux secondes c'est fait mais c'est une gentillesse bon bref et avant de découvrir la chambre je la regarde pas déjà je vous explique le bordel moi je fais couille sur couille la carte pour entrer il faut la mettre là vous voyez il faut la mettre là moi j'étais en train d'essayer de mettre là j'ai mis cinq minutes j'étais là ma carte ne marche pas oui tu m'étonnes qu'elle marche pas c'était là qu'il fallait faire c'est pas grave allez on découvre la casbah pendant cinq jours oui c'est une chambre toute simple mais mais voilà ça fera la fête putain le lit j'ai la place la vache voyez pas mais le lit il est immense à ça je suis content ça sam aïe aïe je me suis pété l'année putain faut pas que je parle trop fort ici sont tellement discret gentil j'ai vu sur quoi ouais alors sur des bureaux bon écoute de toute façon je vais pas passer ma vie ici mais là voilà là je suis arrivé à tokyo je repars mercredi de tokyo et ensuite on fait en fait on fait un road trip là je suis à tokyo jusqu'à mercredi ensuite je pars à kyoto ensuite je vais à osaka et entre je vais voir le mont fuji une nuit et narra une journée pour aller voir les chevreuils biches ou cerfs ou je sais pas ce qu'il y a apparemment dans la ville au lieu d'avoir des chats et des chiens il y a des biches ou je sais pas je sais pas compris putain oh j'ai jamais eu un lit aussi elle est brute hein vous pouvez voir oh les seigneurs ils dorment sur des lattes ou quoi directo y'a pas de y'a pas d'un demi-midi ici écoutez ça m'a pas remis les idées en place la vache c'est dur ah mais ceux qui ont des problèmes de dos mais ils crèvent ici oh la vache oh mon dieu seigneur on a même pas regardé là on a même pas regardé l'hôtel enfin j'ai du mal on n'a même pas regardé la salle de bain ouais c'est des chiottes oh la 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 c'est des chiottes japonaises ça va me ça va me ça ça va sortir j'ai vu ça oh mon dieu seigneur je vais avoir un truc il va me titiller l'anus d'ailleurs le monteur il est là depuis plus de trois mois ici et ma question c'est est-ce qu'il utilise les est-ce qu'il utilise les jets d'eau on a envie de savoir est-ce qu'il a fini au bout de trois mois par utiliser ça mais ils ont quand même du pq ils prévoient quand même pour les pour les touristes quoi ils ont mis des brosses à dents des brosses à cheveux oui bon bref on s'en fout quoi oh la putain ah c'est douche baignoire ah génial alors je j'ai pas ou quoi si c'est génial moi le ce que j'ai horreur de prendre des vins c'est très très rare je prenne un bain par contre douche ça que ça tombe j'ai horreur de tenir une pomme de douche ça m'énerve ou un pommeau de douche pas comme on dit c'est le truc que je tiens à ma main c'est la poire à lavement et c'est déjà suffisant je rigole mais oui je suis un vrai petit japonais ah je suis un vrai petit japonais là ça y est j'arrive à la douane le mec il me prend mon passeport je lui dis konichiwa après il m'a rendu passeport je dis arigato voilà j'essaye bon alors je vais pas apprendre le japonais mais il faudrait que je retienne quand même certains mots genre arigato merci konichiwa bonjour alors il y a aussi le bonjour du matin moi je veux dire konichiwa toute la journée je je crois que c'est beaucoup plus après il y a soumis ma scène je crois que c'est à dire excusez-moi gozaimaste c'est quoi ça gozaimasu gozaimazu ohlala j'ai mis le petit pyjama de l'hôtel je sais pas si vous voyez mais on dirait que je vais au judo là quand j'étais petit j'allais au judo j'ai fait du judo jusqu'à ma quatrième j'en ai fait pendant sept ans il y en a un qui me fait chier dans la rue j'ai fait sac de riz sur le tatami il tombe au sol en vérité ça m'a jamais servi ce judo mais enfin bon moi quand on essaie de se battre avec moi je pars en courant donc bon bon là je sors de la douche et du coup avant d'aller me coucher je me suis dit j'allais appliquer mes soins de peau avant de dormir on voit ma gueule que je suis à deux doigts de tomber donc je suis éclatée il faut quand même que je fasse ça parce que ça fait plus de 24 heures que j'ai remis sur ma peau avec le vol et tout ça m'a bien desséché le visage du coup je vais le faire avec vous je vais pas mettre le gel nettoyant exfoliant parce que celui-là le met plutôt le matin ou dans la journée quand je sens que ma peau est fraîchement dégueulasse là je sors de la douche donc pour moi c'est pas nécessaire il va exfolier la peau stimuler le renouvellement cellulaire pour désincruster les pores et unifier le teint là je vais mettre la crème visage purifiant zinc pca4 comme vous voyez elle est quasiment terminée je la mets le matin et le soir voilà elle me permet d'hydrater ma peau moi j'ai une peau assez compliquée en fait elle est assez fragile c'est une peau qui va à tendance si on met des produits un peu trop bizarres avoir des rougeurs et j'ai aussi la peau grasse donc enfin bref ma peau elle est complètement déjantée donc grâce à cette crème hydratant déjà ça me permet de l'hydrater à la bonne dose quoi ça matifie la peau et ça réduit les imperfections pour les peaux mixtes grasses moi je trouve que c'est un bon compromis celle là de toute façon sur le site typologie vous pouvez directement faire un diagnostic de peau comme ça vous savez quel produit est le mieux pour votre peau ensuite je mets le sérum apaisant à 9 ingrédients qui va hydrater et apaiser la peau ça par contre c'est adapté à tout type de peau et surtout aux peaux sensibles comme moi ça réduit les rougeurs l'hypersensibilité enfin je chiale toujours autant donc vous avez compris de quelle hypersensibilité on parle bien entendu typologie c'est une marque de soins qui est cruelty fruit et vegan ce sont des produits qui sont formulés et fabriqués en France donc c'est pas n'importe quoi on fait attention à ce qu'on met sur la peau s'il vous plaît donc ça ça contient 7 extraits botaniques puis là c'est un sérum de nuit qui va purifier et régénérer la peau durant le sommeil je mets que ça moi le soir je n'en mets pas plus j'ai une offre qui est valable pendant une semaine en cliquant sur l'un des liens de ma routine que je vous mets en description des 45 euros d'achat va se mettre automatiquement dans votre panier le hydrolat de menthe poivrée bio qui sera offert lui il va purifier assainir la peau tout en resserrant les pores dilatés allez je vais maintenant aller me coucher et demain Tokyo j'ai trop hâte bon écoutez je me suis assis sur les chiottes oh là il y a de l'air qui me sort qui me touche la nuit oh là en plus il y a plein de trucs là mais là j'ai rien fait moi j'ai envie d'appuyer mais déjà j'ai compris là c'est le QQ mais on me voit à travers ça non ah non c'est bon de toute façon je cache je suis mais bon rear soft rear c'est bizarre ah j'ai peur j'ai peur stop stop j'étais violée dans mes droits mais stop je suis pas bien j'ai fait une crise de panique sur le trône je suis en train de tester toutes les fonctionnalités sur TikTok j'ai carrément fait un TikTok de ma péripétie je pourrais rester des heures comme ça avec un robinet d'encul en fait c'est une poire à lavement le truc mais là en plus ça peut être chaud et tout on peut choisir la chaleur non quoique là c'est froid là tout à l'heure c'était chaud oh mais je vais y rester oh là 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 mais c'est génial c'est un bonheur allez on arrête quand même je suis en train de vider la nappe phréatique de Tokyo là je suis à deux doigts de dégommer les chiottes que j'ai chez moi et de mettre ça à la place c'est quoi ça ? oh putain j'ai cru que ça allait m'aspirer comme dans Harry Potter pour aller dans le ministère de la magie non mais ça y est je suis dans la rue je suis une indienne dans la ville je sais même pas les signalisations là en fait je vous explique je viens de demander à mon pote Louis que je connais depuis un moment genre parce qu'il est là pour le travail son hôtel est collé au milieu apparemment j'ai juste à tourner je suis à son hôtel donc on va aller lui faire un coucou voilà putain il y a un chauffeur qui vient de me faire passer le passage piéton je l'ai remercié avec la main putain il faut pas faire ça moi ça y est je suis mais pas bien je fais que de la merde là je viens de traverser mais c'était pas un passage piéton donc je me dis ça se trouve à tout moment je vais me prendre une amende je fais n'importe quoi voilà je fais de la merde je suis pas sérieux je suis pas sérieux putain mais non mais son hôtel il est là mais il est vraiment collé au mien son hôtel il est là je vous jure je suis juste là non mais c'est quoi cette coïncidence que mon pote il loge au même endroit que moi sans qu'on se conferte c'est incroyable j'ai envie de tout filmer alors que là il n'y a rien à filmer mais j'ai envie de filmer quoi bon j'ai même pas eu le temps de vous montrer Louis enfin que vous disiez bonjour à Louis parce que on s'est vu en 3 minutes parce qu'après il devait aller au petit déjeuner sinon il n'avait plus le petit déjeuner ça se fermait ça s'arrêtait très tôt donc du coup voilà par contre j'ai remarqué je fais très Chris Jenner avec ses lunettes on dirait vraiment la mère Kadarchan mais enfin c'est pas grave non mais première fois que je vois ça s'il vous plaît je passe un passage piéton il n'y avait personne pas une seule voiture personne n'a voulu traverser le temps que le bonhomme n'était pas vert mais genre ok le bonhomme était rouge mais il n'y avait personne hein ah non il fallait attendre que le bonhomme soit vert putain j'ai jamais vu ça moi du coup je regardais j'étais là on y va il n'y a personne c'est moi enfin je l'ai regardé je l'ai regardé pas vraiment parce qu'on se serait pas compris mais j'ai regardé comme ça j'étais là on peut y aller là non mais non 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 il fallait vraiment attendre qu'il soit vert j'adore c'est vraiment très et puis ils sont calmes dans la rue personne ne parle ou alors ils chuchotent t'entends juste les voitures et les mouches pétées à la limite non il n'y a encore même pas voilà je suis sur les escaliers des escaliers en plein milieu de la route tu passes au dessus de la route regardez je les avais pas vu ça marqué prenez escalier je ne voyais pas les escaliers enfin ils sont quand même voyants c'est quand même supra voyant des deux côtés les escaliers mais j'avais pas vu mais c'est hyper étrange tu traverses comme ça ah j'adore c'est beau et alors il y a des routes dessous il y a des routes dessus c'est l'impression d'être dans un jeu vidéo quand oh là où je vais là on va essayer de passer par là on va essayer par là j'ai un peu plus de moins je souris à tout le monde le mec il est en train de passer le balai là j'étais là je souris j'ai tellement content d'être ici que je voilà je sais pas je suis toute émue enfin genre c'est un rêve quoi mais je vous en parlerai plus putain on va pas se mettre à chialer dans la rue c'est bon putain à chaque voyage où je fais tout seul je chiale hein au Canada j'avais chialé hein bah en fait en vrai je chiale beaucoup en fait je remarque mais c'est bien c'est ce que m'a dit la psy elle m'a dit faut vivre ses émotions donc vivez les hein vraiment y'a pas de honte hein non mais regardez moi la beauté des bancs t'as déjà vu des bancs en France comme ça dans cet état là donc t'as gagné rien c'est incroyable qu'est ce que c'est ça ah oui t'as pas le droit de fumer dans la rue en gros pour fumer ici c'est des pièces et c'est Louis qui m'a dit ce matin il m'a dit t'as des pièces où tu peux fumer donc tu dois choper encore plus le cancer parce que tu dois être enfermé avec tout le monde et tu peux pas fumer dans la rue original un sanglier qui est je sais pas pourquoi pas devant un hôtel foutre un petit sanglier cette tour qu'on voit au loin là après on va la monter tout à l'heure j'ai réservé pour midi pour aller voir en haut peut-être qu'on verra le mont Fuji d'en haut je suis pas sûre hein mais comme c'est hyper beau peut-être qu'on aura la chance de voir le mont Fuji oh ah ouais c'est chou de regarder on voit la tour oh là 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 j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo j'avais 4 fois que je vous ai dit ah c'est incroyable normalement je dois aller à un temple oh mais on va marcher là le long de la rivière oh j'adore alors là si j'ai bien compris c'est le coin des joggers pourquoi pas ça court beaucoup et tout hein là ça rigole pas Finalement on va aller au temple après parce que j'ai peur de rater la séance où j'ai le droit de monter enfin je dois j'ai mis 12h et là il est déjà 11h donc on va aller d'abord à la tour à la Skytree et ensuite on ira au temple parce que le temple il est ouvert jusqu'à 23h minuit enfin je sais plus donc j'élarge le temps voilà c'est ça c'est ce qui est bien de voyager tout seul c'est qu'en fait on fait comme on veut j'ai pas besoin de demander à quelqu'un ouais tu penses Ta gueule voilà je choisis moi même voilà attendez le camion il prend pas feu là y'a pas un souci c'est que c'est ce soir là C'est trop mince bon on arrive à la tour bon en fait au final je suis arrivé largement à l'avance donc du coup je sais pas je vais peut-être aller dedans parce qu'il y a un Pokémon Center dedans en fait pour vous expliquer il y a des Pokémon Center partout enfin c'est le pays Pokémon quoi et chaque endroit a son Pokémon fétiche et je crois que cette tour bon pour les fans de Pokémon ils seront pas choqués c'est Raikaza donc je vais aller au Pokémon Center de Raikaza du coup je crois Il faut aussi que je teste ces trucs là apparemment on peut mettre la carte bancaire non je sais pas y'a pas marqué Visa non ah là 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 faut que je teste parce que ça me j'envoie partout c'est des distributeurs comme ça de boisson mais je me dis j'ai trop envie de tester une boisson mais quand je vois la gueule des trucs je me dis je vais me tuer bon on testera dans la journée c'est super stylé t'as des trucs comme ça de tennis putain y'en a des balles j'adore tiens y'avait personne et là d'un coup j'arrive à la tour mais un monde un monde ah ça y est comment ça va être les décos de Noël là-bas mais c'est assez j'étais dans le plus grand des calmes Il y avait trois pélos et là d'un coup mais des milliers de personnes regardez-moi ce monde oh c'est joli la déco regarde la déco de Noël on est à la mi-novembre il y a déjà l'éco de Noël Maria Kari elle doit être contente Kirby Café non mais il y a des cafés il y a des cafés par rapport aux jeux vidéo mais je suis trop fan oh là là y'a un truc Harry Potter et tout non mais moi je vais oh là là je vais faire un dégât il faut que j'arrête faut pas que je regarde des trucs comme ça faut pas m'amener dans des trucs comme ça allez on m'amener au là 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 oh madremia oh là 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 oh y'a la grosse dame ah ah non je suis mort ok le truc pokémon est là oh la 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 voyez ma tête je vais acheter des trucs là ah voilà c'est Raikaz à ici oh mon dieu seigneur bon bah je vais repartir avec une peluche hein je vous le dis de suite la peluche elle va être achetée oh là 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 il y en a partout il y a des peluches il ya toutes les peluches Mais le monde qu'il y a, mais tu peux pas marcher Tu peux pas marcher, moi ça me fout Je vais aller marcher un peu, je verrai après pour voir si je prends la peluche Ouais, c'est nier, le monde T'as des magasins comme ça à la fraise C'est incroyable, y'a vraiment de tout Ah, y'a des jeux, vous savez, vous mettez une EPS Y'a des boules qui tombent comme ça Putain, mais ça c'était à l'ancien temps en France, c'est trop drôle C'est incroyable En fait, mais les jeunes, vous connaissez pas Mais en fait, tu mettais une pièce, tu tournais, t'avais une boule Et t'avais un cadeau dedans comme un Kinder Surprise Mais genre, ça n'existe plus en France Ah là, c'est ça, les boules comme ça Ah, ça n'existe plus ça, c'est beaucoup trop drôle Je suis émerveillée, mais en même temps estomaquée par le monde de Kia Mais je suis émerveillée quand même, enfin c'est fait Bon, ben j'ai fait des achats, voilà Je vous montrerai après parce qu'en fait, ils ont fermé des sacs Je le savais, en plus ma valise, elle est pleine à craquer Comme je pensais qu'il faisait froid, j'ai acheté, j'ai pris plein de pubs, tout ça Je sais pas comment je vais faire Bon là, ça va, j'ai acheté que deux petits trucs Mais en plus, le pire, c'est que j'ai aucune notion de l'argent J'ai payé en Yen, je crois que j'ai payé mille et quelques un premier truc Trois mille et quelques un autre truc J'ai aucune idée, j'ai pas du tout fait la conversion Ça se trouve que j'ai payé, j'ai déjà dépensé 50 euros dans des pelus J'ai aucune idée Mais c'est pas grave, je suis content Bon alors, il y a du monde, hein Pour prendre l'ascenseur, je pense que je vais mettre du temps pour monter en haut On est légèrement serré Ah c'est bon, on est arrivé C'est incroyable Ça fout le vertige Mon dieu Et on va pouvoir monter encore plus haut parce que j'ai pris l'autre truc Allez maintenant, on va monter encore plus haut Déjà que j'ai la tête qui tourne à moitié, mais bon, trop beau Seigneur, là on est à 450 mètres de hauteur Là ça fout le vertige Oh Seigneur, j'ai la tête qui tourne C'est incroyable là Oh la 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 Mais c'est à perte de vue Tokyo, en fait je me rends pas compte Mais c'est vraiment immense On voit même pas le bout On le voit moins bien, mais si je dis pas de bêtise, mon Fuji il est juste là en face de nous Je vous dis, je fais vraiment pas le malin, j'ai la tête qui tourne Mais c'est... Il y a des moments où je marche et ça part C'est au 450 mètres de haut Voilà, regardez tout ce qu'il y a Oh la 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 Allez, on y va mon ami Ah ouais, mais c'est blindé, les gens ils font la queue et tout Il y en a, ils sont assis et tout En fait, quand t'es assis comme ça, c'est que t'attends que le restaurant se vide Ah oui d'accord Ok, ok Bon, voilà, je suis dans la mer Ah ouais, c'est complet partout, tout le monde attend Ouais bon, mais je vais aller ailleurs Je pense que je vais sortir de la tour et je vais peut-être trouver mieux ailleurs Mais là, les tenues sont trop belles Oh la la Oh j'adore, j'adore vraiment J'ai l'impression vraiment d'être dans un rêve Ça c'est de la moto ça On arrive au temple Saint-Souchi Là ça va être joli Là ça va être autre chose que ce qu'on a pu voir ce matin Les gens jettent des pièces là-dedans Si j'ai pas de bêtises devant l'entrée du temple Là ils jettent des pièces je pense pour exaucer leurs voeux ou leurs souhaits Enfin c'est une prière quoi, ils disent un truc, on les voit, ils prient et après ils jettent des pièces J'ai quitté un peu le brouhaha, là je suis dans une rue un peu plus calme Il est 14h, j'ai regardé le soleil se couche à 16h Mais genre il fait nuit à 16h Donc ça va être assez étrange Je marche, je vais aller au quartier électronique Je crois que ça s'appelle Aghizou Je sais plus le nom Akubara Bon je sais plus Mais on se dirige vers là-bas Et j'ai espoir de trouver un endroit où manger en même temps On sait jamais Ça serait trop cool Alors c'est vraiment propre au continent asiatique J'ai remarqué C'est vraiment propre à l'Asie quoi Les câbles qui se battent en duel Les câbles électriques Il y en a Regardez-moi ça C'est incroyable J'ai vu ça en Thaïlande, à Bali Je sais pas comment ils font Si jamais il y a une panne Comment ils savent quel câble c'est Parce que t'as l'impression qu'il n'y a qu'un câble là Mais il y en a une dizaine par trait Qui se relient par des dizaines d'autres Incroyable Je me suis arrêté dans le premier restaurant qu'il y avait Avec un menu éclair d'anglais Parce que sinon je m'en sortais pas heureusement Il n'y a personne Et en fait ce qui est très drôle J'ai vu sur les gens qui travaillent Ils cuisinent juste devant moi Et moi en fait c'est bien parce que si t'es tout seul T'es pas gêné par les gens Je suis vraiment de mon côté avec mon ami fantôme Voilà Ah non j'avais trop faim Je me suis arrêté au premier truc et j'ai pris ça Parce que j'avais la dalle Donc j'ai pris trois sortes de trucs Saumon, thon, crevettes Et j'ai pris de l'eau parce que j'ai quasiment plus d'eau Ah bah voilà elle est là J'avais même pas vu Je sais pas si je peux vous donner le nom du resto Je crois qu'il est écrit en japonais Tellement que c'est pas du tout un truc touristique Mais je me suis dit vas-y on s'en fout On va pas aller dans un truc touristique Et puis j'ai faim Mais j'ai faim Mais j'ai faim Il m'a amené ça en entrée Je sais pas ce que c'est Je vais tester Oh putain c'est vrai qu'il n'y a pas de cuillère De fourchette ni de couteau Je sais pas utiliser ça J'arrive même pas à attraper celle C'est des champignons C'est de l'aubergine Enfin de l'aubergine japonaise C'est bizarre Je vais pas faire trop une grotte de tête C'est un peu étrange Alors là les gars j'ai la sauce Je sais pas comment je vais manger ça avec des baguettes Je vais faire ce que je peux Mais je garantis rien Je pense que ça c'est pour mettre la sauce Je suis même pas sûre de ce que je suis Heureusement que je suis cachée Parce qu'ils vont me regarder Ils vont être là Mais qu'est-ce qu'il fait lui C'est ça déjà d'attraper le saumon Ah c'est bon Oh là là Oh c'est bon Faut pas gaffe pour s'arrêter Le thon maintenant Délicie Trop bon Vous voyez pour pas que ça chauffe Et tout c'est dans des glaçons Mais je sais pas ce qui se mange pas là dedans Je sais pas si ça se mange les algues là Ça Ça a pas de goût Pas la fleur Ça ça se mange ça les algues là C'est des algues Ça se trouve c'est pour décorer Je vais manger le saumon Les crevettes et le thon Mais c'est tout Non Je pense pas que ça se mange J'arrive pas J'arrive pas à rattraper le thon Oh putain je vois dans la merde Voilà là j'arrive au quartier électronique Akihabara Je crois que c'est comme ça Je pense qu'il doit y avoir des machines à pince et tout Vas-y qu'on va tester ça en plus J'ai énormément de pièces Vu que je paye tout en billet Que je sais pas utiliser les pièces Je pense que si jamais je vais utiliser les pièces dans les machines à sous là Enfin pas les machines à sous Les machines à pince On va essayer de choper des peluches Je sais pas comme si on avait déjà acheté ce matin Ok les gars C'est une sorte de mini times square quoi Ok ok Qu'est-ce que c'est que ce magasin ? Tout le monde rentre dans ce truc Donc je me dis il faut y aller je pense Oh là là Je comprends pas Mais il y a des produits partout Oh là 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 Ah ouais bah je comprends pourquoi c'est le quartier d'électronique Ah ça y est je crois que je suis arrivé au truc de jeu là On va trouver des pinces je pense Moi je veux tester Oh là là il y a encore des jouets et tout Le magasin est énorme en fait chaque étage T'as un thème Deux étages en dessous c'était les montres Après je suis montée c'était ici Il y avait un autre étage c'était plus pour les ventilateurs tout ça Vraiment tout est différent c'est trop drôle Chaque étage a un truc du... Bref vous t'avez compris je suis un peu perdu là Il y a trop de monde Mon dieu tous ces jouets qu'il y a Enfin là c'est même pas des jouets c'est des figurines Mais c'est à perte de vue Il y a des rayons mais c'est que ça dans les rayons Ah ouais ok d'accord j'avais pas passé le tunnel Et là en passant le tunnel Oh la vache le monde Oh c'est incroyable Alors là je vais à Namco Apparemment c'est le temple des machines à pinces Des jeux d'arcade et tout Il a ouvert en mars 2023 Donc vas-y let's go Oh là là il y a déjà des machines à pinces Oh là là où je vais là Cloud machine arcade Je sais pas Vas-y on va tester les jeux d'arcade On va aller voir les jeux d'arcade On va voir ce que ça donne Bah moi ça va je suis pas très jeu vidéo J'ai pas joué à Pokémon Mario et tout Oh là là Oh mon dieu Qu'est-ce que c'est toi seigneur Non mais j'ai un plateau d'une autre planète Non mais le changement entre Paris hier et Tokyo là J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve Que genre là il va falloir que me réveille quoi Ah les machines à pinces On y arrive aux machines à pinces Ah ouais tu peux même attraper des figurines Je mets ça ici En France on appelle ça des attrapes nigos Il y en a partout Là je monte un étage C'est lunaire Cette journée est lunaire Oh là là c'est des jeux de cartes là On se croirait d'un Yu-Gi-Oh c'est incroyable J'ai l'impression d'être un gosse Wow quelle journée Je vais pleurer tellement que c'est une journée hors du commun Et que j'ai jamais vu bref Allez on se calme On va aller au Gigo Louis m'a dit qu'au Gigo il y avait plein de machines à pinces tout en haut Donc on va tenter ça on va aller voir Oh là là j'ai envie de rejouer à Pokémon Quand je vois ça là je rentre Je rejoue à Pokémon C'est sûr et certain Oh là 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 Oula mon copain Tu vais où là ? C'est lunaire j'ai envie de tout vous filmer Bon bah ça part un peu en brille là Ça me part légèrement en brille les jeux d'arcade là C'est plus la même chose là On part sur un autre giste là Oui oui allez tombe Oh non putain j'allais la voir regarder le Il a juste une Bah je vais et je le réessaye J'ai une chance de cocu moi Allez vas-y Allez Oui Oui Oh putain et moi j'ai vraiment une chance de cocu Trop content Et au bout de la troisième fois si s'il vous plaît J'ai juste mis 600 Donc 6 euros Bon non moins de 6 euros 5 euros peut-être Moi je suis gagnant hein En 3 tirs Allez une deuxième peluche Pokémon là Il est 16h30 Et il fait nuit Voilà Il commence à faire nuit Le temps que j'arrive chez moi Je crois fin de l'hôtel Il sera 17h15 Je vais rentrer là c'est bon Pour la journée Parce que je suis en train de tomber je crois Je pense que j'ai dû faire quasiment 20 km aujourd'hui J'ai les jambes contusionnées Je vous récupère à l'hôtel Mais attendez alors je suis sur le trône on s'en fout Il n'y a pas de gêne entre vous et moi Mais en fait depuis hier je me disais putain mais j'ai le cul en chaleur ou quoi j'ai le cul chaud Mais là je suis en train de tilder je crois qu'en fait c'est chauffer les cuvettes Mais franchement mais pourquoi on les copie pas Je me disais mais pourtant là je rentre je rentre il est froid et tout dehors C'est pas possible d'avoir le cul chaud comme ça En fait c'est la cuvette Sarah ça Bon finalement on a eu le temps de se retrouver avec Loulou Il a ramené des mochis Ca a une texture quand même assez chelou C'est un peu chelou C'est à quoi ? C'est pâte d'haricots rouges J'ai déjà testé dans les aliments insolites les haricots rouges C'est trop bon Non par contre la texture me gêne Moi j'adore C'est un peu Tu fermes les yeux tu te dis on dirait une couille de papy Non pas que j'ai déjà testé les couilles de papy Bon allez je coupe Konichiwa Alors je me suis commandé des gyoza Petit unboxing voilà J'avais le droit on m'a offert vu que j'ai prié plus de 1500 men vu que j'ai acheté pas mal de bouffe Une petite canette du thé vert Je pense que je vais le boire demain matin parce que du thé vert je vais pas dormir sinon mes amours Et là c'est un ramen J'ai jamais testé Vous vous rendez compte j'ai 30 ans j'ai jamais testé le ramen Je vais manger ça d'abord Et ensuite je testerai le ramen mes amours Alors c'est bien mais là-bas c'est pour l'ouvrir mes amours ça devient compliqué là Ohlala pas de chichi hein Hein j'ai la dalle Là il faut que je travaille après Ah ouais j'ai des choses à faire Je suis éclatée mais je vais pas me plaindre Parce que c'est quoi ça ? Attendez on m'a dit qu'avec google Tu mets google traduction ça peut te traduire Je vais vous montrer Attendez je vais faire C'est incroyable Attendez bougez pas Regardez le monteur vous met juste là Ça traduit Là au moins heureusement que j'ai su que ça c'était chili Que ça je peux Mais pas le petit truc sinon ça va brûler aux chiottes C'était pas pour ça Ça c'était peut-être pour ça Bon je sais pas Allez on va goûter Allez je vais réussir à attraper Là et c'est celle-là qui doit bouger apparemment Ça ça doit rester coincé là Ah bah voilà comme ça Alors ça j'avais déjà goûté Mais alors ils sont excellents J'avais déjà goûté en France J'ai trouvé caoutchouteux et tout Là c'est excellent ça race maudite Alors maintenant on va tester On va tester les ramen Alors là c'est quoi ça ? Qu'est ce truc vert là ? C'est le sopalin ? Ah putain je crois que c'était du sopalin sa mère C'est de l'algue Oh là 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 J'allais m'essuyer les mains avec ça Je sais pas je crois que c'était le sopalin Il n'y a pas de sopalin Vraiment j'ai l'impression d'être un indien dans la ville Je comprends rien Mais qu'est-ce qu'il a ce pauvre oeuf ? Je croyais qu'il lui restait sa coquille Ah et ça il faut mettre là dedans Wow Zubi j'avais pas compris Regardez En fait là t'as un étage Et dessous t'as la sauce Et ça il faut mettre dedans Comme dans Naruto Il faut que je mette tout ça là dedans Si j'ai bien compris Oh je vais en foutre partout Je veux pas me tâcher Ce serait dommage Ça il faut que je mette aussi dedans les algues là Je sais pas ce que je fais T'es sûre que ça se mange ? J'ai pas du sopalin on est dans Ta tête est meilleure dedans Je comprends pas trop le délire là Là je sais pas ce que je fais là Oh bonne mère Je suis en train de mariner ça là dedans J'essaye de faire ce que je peux mais Oh là 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 J'essaye Oh là là je sais même pas où est le porc là dedans Elle est là Mais vous savez ce vlog Ce vlog peut durer 10 ans quand même Parce que là en une journée J'ai l'impression qu'il s'est passé 15 jours dans ma tête En plus normalement il faut manger vite et faire du bruit Quand vous allez manger un ramen ou quoi dans un restaurant Plus tu fais du bruit Plus tu montres à la personne que tu as aimé son plat Que tu l'aimes Donc il faut faire des Comme ça Ah ouais En fait c'est un peu de la soupe quoi Bon oui je sais il faut pas planter C'est interdit de planter sa baguette Mais je fais ce que je peux Non il est bon l'oeuf Ah il est même très bon Il est juteux et tout Non il est très bon Fais voir le porc J'arrive pas Pourquoi je... Je pense que je stresse Comme ça C'est bon le ramen non ? Plus c'est consistant et tout ça a l'air Et l'algue Est-ce que c'est meilleur comme ça l'algue ? L'algue je suis pas fan Et cette herbe là c'est quoi ? C'est des épinards ça ! Mais l'algue Je suis pas fan hein Mais sinon Très bon les ramen C'était dé-li-cieux Là maintenant Je vais aller à la douche Je vais un peu travailler Et ensuite je pense que je vais regarder Naruto pour m'endormir Ah vraiment je... Là pour là Je vis le Japon hein Je vis... Je suis pas au Japon Je vis le Japon Pour carrément mettre Naruto Non mais il faut que je finisse Il me reste encore une bonne centaine d'épisodes J'ai complètement oublié de vous montrer Ce que je m'étais acheté à la tour Skytree J'ai acheté un Draco Pokémon Et une peluche avec le pull Harry Potter Voilà Je la trouve trop mignonne Je me suis dit que ça allait être mon doudou du voyage Alors euh... Quelle nuit ? À 4h du matin j'étais debout Pompelope J'avais mis le réveil Écoutez moi bien À 9h Tout en me disant que je me lèverais plus tôt Nanani nanana Ouais À 4h j'étais debout Je me suis endormie Rendormie à 8h C'est toujours comme ça Tu t'endors toujours Peu de temps avant Avant le réveil Mais voilà là Ce matin Il faut falloir que je trouve une pharmacie Parce que j'ai le pied Mais j'ai mal d'avoir marché 20 km C'est où je me dis les 30 ans Ça me rejeunit pas J'avais pas des douleurs comme ça Quand j'ai marché au Canada l'année dernière À 29 ans J'avais pas des douleurs comme ça Il faut arrêter Et là ce matin On va aller au musée national de Tokyo Si j'ai le temps Il faut que j'aille à la gare Chercher un JR Pass Alors je vais vous la faire courte Parce que j'aurais pu vous donner le bon filon Apparemment à partir de 2024 Ça ne sera plus avantageux de prendre le JR Pass Mais en gros C'est ce qui te permet Pour les étrangers Pas pour les japonais Que pour les étrangers Ça te permet d'avoir le train à moindre coût Et en fait tu prends cet abonnement là 7 jours, 14 jours ou un mois Et quand tu le prends En fait tu peux prendre le train gratuitement Après le reste du temps Sur que les JR Parce qu'il y a plusieurs lignes Mais bon Il faut aller le chercher Parce qu'en fait tu achètes le bon en France Et tu récupères le passagère au Japon Il faut que j'aille chercher Donc je vais à la gare Dans un truc de touriste Tourisme info Ça y est Je suis arrivé à la gare Maintenant vas-y pour trouver le truc de tourisme On va rigoler Là je sens que je vais me perdre Ecoutez je suis complètement perdue Je ne sais pas où je vais Voilà Donc je vais essayer de me concentrer Et arrêter de filmer Parce que non je ne vais jamais m'en sortir Une galère Ça fait une heure que j'ai essayé de choper des billets C'est un vrai bordel Là je ne sais pas où je vais Je marche je ne sais pas Va essayer de comprendre Sur le billet il a marqué 170 Quand je lis les pancartes Il n'y a pas marqué 170 Oh la 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 Oh je suis dans la merde Alors je crois qu'il faut que je prenne le JK Mais il n'y a pas Ce n'est pas écrit dessus Pourquoi ce n'est pas écrit Oh la la Ah mais il y a Google Traduction J'avais oublié Google Traduction Ça va me traduire tout ce qui est écrit dessus Ça a traduit n'importe quoi Je crois que j'ai pris un billet enfant Il y a marqué billet enfant 80 yens Oh la 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 Je ne sais pas Je ne sais pas où je vais Tout le monde a l'air de savoir où il va Sauf moi Là je crois que je n'ai jamais été aussi dépaysée que là Je ne sais pas où je suis Je ne comprends pas C'est parti Parce que je n'aime pas j'aille lui Vous y aimez C'est parti ? C'est parti Le CP en acordé sur l'ocuse en素 en conno calf c'est pas mignon juste gratuit moi tout ce qui est gratuit je fais c'est drôle je pensais que comme le nouvel an chinois ils avaient leur propre calendrier mais pas du tout donc quand tu lis c'est 2019 et tout c'est genre c'est notre ère ça commence quand mille l'an 1000 pour eux c'est quoi j'essaie de comprendre je vois pas je comprends pas pas trop le calendrier nous commence à la naissance de jésus en l'an zéro mais pourtant il croit pas en jésus donc on ne voit pas pourquoi ils auraient le même calendrier que nous je sais pas comment il arrive à faire ça avec ses jambes lui il est gymnaste non regardez ce que je me suis pris des temps pour assos ça s'appelle ou directement au musée comme ça je vais m'asseoir sur un banc là il ya directement vu sur le petit lac du musée voilà eh ben c'était super bon c'était copieux et tout j'ai adoré là au moins je suis reparti pour la journée il me fallait de l'énergie quoi attendez je n'arrête pas mais je ne mange pas là il me fallait de l'énergie je compte à moi je suis bien arrivé au time lab la planète ou je sais pas quoi là j'y suis arrivé bien entendu c'est moi qui attend le jour où quelqu'un m'attend appelez moi parce que j'arrive toujours à l'avance et même quand j'arrive à l'heure les gens vivent toujours après moi et ouais j'ai horreur de faire attendre les gens voilà vrai je vous parle tout à l'heure vous faites moi pensez faites moi penser vous pourrez pas me faire penser je suis con vous verrez ce vlog ce sera déjà publié faut que je vous parle d'un truc alors il faut enlever ses chaussures et ses chaussettes pour l'expérience on va se choper des mycoses ou des des virus ça va être génial t'es prête choper des mycoses j'adore je vais passer les viennes à tout le monde ah non ça ça se fait pas ça apparemment il faut retrousser son pantalon je sais pas où on va là encore j'en donne une cascade mais t'as vu la différence de dingue t'as vraiment des pieds d'hobbit ah non mais vraiment on dirait un hobbit arrête oui je continue à vivre mais on dirait vraiment un hobbit qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui me fait faire il me fait marcher sur des couettes qu'est ce que c'est que ces trucs ça fait vachement du bien aux pieds là ça va vachement mieux on dirait une princesse avec nos pieds des gueules c'est encore pire t'as vu comment ils sont énormes alors là la couleur de l'eau ça donne envie on sent que c'est incroyable c'est incroyable il y a des poissons ah oui mais des images je trouvais que c'était des bris tu n'as plus peur il y avait tout le temps l'eau qu'est ce qu'il raconte tu m'as vraiment mené dans les élus graves qu'est ce que c'est ça d'un filet là fait le poisson on fait le poisson super beau ton regardez moi la poisse caille comment je viens non je dis rien je dis rien t'inquiète waouh regardez les nageoires les mandibules de la bête des grosses boules n'est ce pas lui c'est pas vrai je me dis pas là ah c'est la dragon ball moi j'aurais dit dragon ball non atlas c'est un jeu vas-y coupez tête coupez je me entre lui ce que là ah j'ai pas vu quoi La star, regardez la la star, elle est là à moi, elle vont se lever, pourquoi elle ne se lève pas ? Levez-vous, debout, debout, comme dans Harry Potter, debout, je me rapproche un peu trop auprès de toi, je suis parmi les géraniens, il y a une racine qui m'a touchée, est-ce que ce ne serait pas toi la jolie fleur ? La quoi ? La jolie fleur, oui je sais, toi tu es une mauvaise herbe, on a le droit de s'allonger ou pas, j'ai l'impression qu'on doit être cassis, on peut s'allonger, allez bonne nuit, Bah voilà je vous l'ai pas dit, j'ai pris un vol et je suis à New York, hi, are you American ? I'm American, yeah, we are in New York, and the Brooklyn Bridge, bitch, le mec et l'anglais ça n'y arrive, j'arrive toujours pas, the Brooklyn, the Brooklyn Bridge, non j'rigole, je suis toujours à Tokyo, c'est au cas où vous avez pas vu parce que, eh non, on est à Paris, on s'est pas à tout refaire là-bas, Louis j'ai fait une blague de merde, je vais vous raconter quand même, je lui ai dit c'est pas drôle, il m'a dit, est-ce que tu préfères que je me force, quand c'est pas drôle, je lui ai dit, bah non, te force pas, il m'a dit, bon ben voilà, c'était nul apparemment, mais nul à chier, je l'aurais pas si rendu, voilà, t'as rigolé, je t'entends de rigoler, j'ai dit Brooklyn Bridge, là, t'as rigolé, tu vois, regardez-le, il fait tout son timide, il y a où, c'est une caméra pour l'internet, yes, c'est pour internet, c'est incroyable la vue, Il y a une boule là-haut, on dirait quoi la boule de, est-ce que tu connais Robo City ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? Il y a une grosse boule là-haut, j'adore les grosses boules. Oh là 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 ! Ah non, moi ça me fait penser à Metropolis, Smallville, ça c'est de la statue, moi je pensais qu'elle allait bouger la statue, en fait elle bouge pas. Allez, un jour une commande, généralement le midi je mange extérieur, et le soir je mange tranquille parce que je suis éclatée, généralement. Là, je vais tester, oh là, c'est le pote de Louis qui m'a dit, il y a des trucs à tester qui sont super bons, et là c'est Okonomiyaki, c'est une sorte de pâte avec dedans des trucs, moi j'ai pris à, je suis pas sûre, j'ai aussi très peur de me tâcher, je suis pas sûre de mon choix. Il faut tester et tu me diras, je suis pas venue là pour manger des burgers et des pizzas quoi. Okonomiyaki, mais qu'est-ce que c'est ? Ah mais j'ai pris au poisson, enfin j'ai pris produits de la mer. On dirait une omelette avec des noodles, du porc et des produits de la mer, j'aurais peut-être pas dû mettre les produits de la mer, c'est trop mélangé. Je suis pas super fan, il y a du poulpe, j'adore, mais il y a trop de mélange. Ça, ça va pas être Okonomiyaki dans les choses, ça va être Okonomiyachi, ça va être de la chiasse. Je commence à de mieux en mieux tenir les baguettes, ah oui ? C'était une trop bonne journée, vous voyez le truc que Louis m'a dit de faire là, Lapse Planète Lab là, j'aurais jamais été dedans, je me sens, je me serais pas dit ouais il faut le faire, et en fait c'était génial. Je suis pas emballé, je vais le manger parce que j'ai quand même faim, mais je préférais les ramènières quand même. Bon, là je suis dans l'ascenseur, ma première étape c'est d'aller à l'entrée pour leur demander s'ils ont pas le service de bagage qui peut amener le bagage d'un endroit à l'autre du pays, pour éviter de me les trimballer au Mont Fuji, à Kyoto. Ça y est, c'est la croix et la bannière pour se faire comprendre, mais c'est tellement drôle. Par contre ils sont tellement gentils, franchement elle m'a aidée, j'ai dû remplir le bordereau, parce qu'en fait ici c'est très compliqué d'amener ces grosses valises dans les trains. Il y a beaucoup de trains qui refusent, ou alors c'est très chiant, c'est pas du tout fait pour. Donc en fait t'as des organismes qui te permettent de ton hôtel à un autre, ils prennent ta valise et te l'amènent le lendemain ou le soir, ça dépend l'heure. Ils te l'amènent directement au prochain hôtel. Donc j'ai fait ça, j'ai mon slip qui me rentre dans le cul, on dirait que j'ai un portant string là actuellement. Oui j'ai décidé de faire tous les Pokécenters du Japon je crois. Ah c'est trop drôle ! Vraiment on se croirait dans le jeu quand... Non mais regardez-moi ça, je crois qu'il y a toutes les peluches, c'est pas possible. Oh là là ! En fait pour vous dire qu'on se croit vraiment dans Pokémon, c'est que tu passes une rue comme ça, et là t'as un Pokécenters comme ça, en plein milieu de la rue. C'est incroyable, je vais aller au train de Tokyo, enfin la station de gare, la gare de Tokyo, et en fait je marche et tout, et ça me dit de passer sous un tunnel, enfin dessous. En fait il y a une vie sous la ville. Ah c'est lunaire, je découvre des trucs, donc là je marche pour aller à la gare, mais je suis sous terre. Je vais pas au métro, bon bref c'est... Par contre il y a plein de trucs pour déjeuner. Je vais aller faire mon ticket, après j'ai peut-être déjeuné ici. Je vais déjeuner sous le sol, sous le sol. Il y a des magasins de fringues et tout, pour aller à la gare dessous. Ça me fait penser au Canada. Au Canada, à Montréal, il y a une vie aussi dessous, il y a plein de magasins et tout sous terre. Là c'est la même chose, nous quand tu vas au métro ou quoi, t'as des vendeurs de légumes je crois à la sortie du métro et c'est tout. Et des gens qui font de la musique. Là voilà, tu peux t'acheter des téléphones, tu peux t'acheter ce que tu veux sous le sol. Si j'insiste, en fait ce qui est plus déconcertant c'est quand tu marches dans la rue, tu vois, tu te dis pas que sous toi t'as aussi des gens qui vivent à Paris, sous, c'est les rats quoi, en dessous. C'est pas des gens quoi. Mais je me perds, je viens de là, ça continue dans tous les sens, je suis en train de me perdre. Ah non mais c'est incroyable, mais bientôt je vais apprendre que quand tu vas sur l'eau, genre parce que c'est une île, donc ça se trouve je vais apprendre qu'il y a une vie sous-marine bientôt. Ah ça y est, j'ai réussi à trouver mon chemin. Un quart d'heure, je sais pas comment ils font pour se retrouver. Ça y est, on commence à rentrer dans le quartier de luxe ici. Ça c'est le plus chic, voilà, c'est le quartier Ginza. Je vais vous montrer les plus beaux magasins de Ginza. Déjà rien que là, tu vois les gens, ils sont tous habillés en costard cravate. C'est drôle comment d'un quartier à l'autre, ça change, mais en fait tu me diras en France, partout c'est pareil. J'adore, je vous fais vraiment des commentaires, on dirait vraiment un indien de la vie. Je sais pas si c'est un hôtel ou un magasin à Harry Winston, mais rien que la devanture, tu te dis que là-dedans ça doit brasser. Oh je crois qu'on est chez Cartier, putain il est incroyable. Là de ce côté, t'as Louis Vuitton. Oui je le fais avec un accent. Vous vous rappelez à New York, c'est là où j'ai acheté mon bracelet. Bon, on va pas acheter un bijou quartier à chaque voyage, on va se calmer. Mais en fait je peux quand même me regarder à travers la vitre, ouais non je vais me calmer. Je vais me calmer, en plus c'est genre mon regard genre en mode mais il est complètement perché celui-là, par la zone de téléphone. C'est joli, oh là là. Oui bon allez, je me calme. Gachy, y'a Gachy, y'a là-bas y'a Prada. Là-dedans y'a peut-être Timothée Chalamet, parce que vous êtes je sais pas combien à me dire que Timothée Chalamet... Oh non ! Que Timothée Chalamet est en même temps que moi ici. Sachez qu'entre croiser Timothée Chalamet et croiser un endroit pour déjeuner, devinez ce que je choisis, le déjeuner, voilà. J'ai pris un truc typique du Japon, c'est une marque très connue ici, c'est Starbucks. Ça je sais pas ce que j'ai pris, je sais pas si vous connaissez Starbucks, c'est le coup au Japon. Là du coup je vais aller faire les boutiques, enfin juste je vais aller à Uniqlo parce qu'il y a le plus grand Uniqlo du monde. Il est à Tokyo, il fait 12 étages, un magasin que d'Uniqlo de 12 étages. Et moi je sais que Uniqlo j'aime bien, j'avais déjà été acheter des fringues je sais plus où. Du coup je me suis dit vas-y, allez Domi, à la Sodomi, on y va, on y va. Donc on va aller voir le plus grand Uniqlo du monde. En même temps c'est le pays d'Uniqlo donc tu m'étonnes. Là y'a Chris Sandio, y'a Tasaki, Botte d'Avaneta. Mesdames et Messieurs, voici le Uniqlo de 12 étages. Ça c'est qu'un seul magasin, c'est une seule enseigne. C'est incroyable, jamais vu ça. Allez c'est parti, j'espère ne pas acheter trop de trucs. Ah oui d'accord, ils ont pas fait les choses à moitié. Bon allez c'est parti, allez je me calme et j'achète rien. J'ai fait qu'un étage, j'ai déjà ça. Qu'un étage. Non là ça va pas du tout, j'ai un sac que je viens d'acheter. Oh ça fait plaisir, on n'a qu'une vie merde. On n'a qu'une vie. Ça ne rentrera jamais dans les balises. J'ai trois sacs, dites-moi comment ça va rentrer dans ça. Soy en la mierda. Allez c'est parti, on va au palais impérial visiter vite fait. Et ensuite je vais à l'hôtel capsule. Bon on arrive au palais impérial, il est juste là-bas, c'est le palais impérial de Tokyo. Un peu de verdure ça fait du bien, on en verra plus à Tokyo. Là c'est vrai qu'à Kyoto, à Tokyo, il n'y a pas beaucoup de verdure. Ça fait un peu petit central park, vous voyez. Genre là t'as de la verdure et d'ailleurs t'as les bâtiments, ça me rappelle un peu le central park. Bon enfin, en plus petit, franchement c'est vraiment un little central park. Les bâtiments sont pas si haut que ça, mais ça ressemble. J'ai fait plein de tours pour essayer de passer par tous les endroits. Et en fait on n'a pas accès. En fait le palais impérial, tu le vois de là, mais tu peux pas aller plus loin. C'est tout ça pour ça ? Mais c'est nul là. Enfin je veux pas être méchant, mais c'est... Mais Louis m'avait prévenu, il m'avait dit franchement, tu vas aller voir le palais impérial, tu vas rien voir, c'est nul. Ah ouais, on voit rien du tout en fait. On n'a accès à rien. Il est là le palais, mais on peut pas y aller. C'est un peu dommage, par contre c'est joli. Moi la vue est jolie, mais bon. En fait c'est fermé le lundi, c'est pour ça que j'y ai pas accès. Je sais pas si j'aurai le temps demain de vous montrer. Si j'ai pas le temps, le montreur vous met une photo du palais impérial. Et sur ces douze paroles, je vous laisse aujourd'hui. Non pas que j'arrête de filmer, mais je vais filmer pour l'hôtel capsule, parce que je vais y arriver, j'y suis pas loin. Donc j'enchaîne sur une autre vidéo qui sortira avant. Donc je vais vous laisser maintenant, parce que je vais tourner l'hôtel capsule. Ça va donner cette histoire. On m'a dit vraiment que c'est quelque chose de cocasse cette histoire. Donc hâte de voir ça, hâte de tester, dormir. C'est un hôtel capsule. Bref, donc je vous laisse et je vous retrouve demain. Bon, l'hôtel capsule c'est terminé. Je suis au restaurant là, pour le petit déjeuner. Parce que c'est compris avec l'hôtel. Donc du coup, voilà, commence la journée. Là on va retourner après à l'hôtel. Pour que je puisse me changer, enfin je me suis douchée et tout. J'ai changé les sous-vêtements, mais j'ai pas changé les tenues. Puis j'avais pas de place dans mon petit sac à dos. On retourne à l'hôtel, je me change. Et puis après on va dans le quartier de Shibuya pour voir des parcs. Le passage piéton qui est célèbre dans le monde là. Et plein d'autres choses. Et là je crois qu'il y a un robot qui va venir me servir là. Je comprends pas trop le délire. Salut ! Tu vas bien ? Bonne journée. Il va les servir les... Trop drôle. Il m'a donné ça le type. Mais comment je suis censée manger ça ? Qu'est-ce que c'est que ce délire encore ? Mais je mange ça comment ? Il y a des couverts quelque part ? Je comprends pas trop là. Tu avais ça qu'on mange ? Mais c'est quoi ça ? C'est une cuillère, une fourchette, un couteau ? J'aime pas ce que c'est ce truc. Oh là là, le mec il s'est foutu de ma gueule. J'ai été à prendre une cuillère comme ça, qui sert pour le thé. En fait c'était là. C'était là-dessous, il y avait des couverts. Il a compris que j'étais en train de galérer. Il est revenu, il m'a dit non, non mais non, c'est pas ça. Pourquoi t'as pris ça ? Je suis vraiment un galérien dans la vie, c'est incroyable. Allez, let's go prendre le métro pour entrer à Casbah. Mon dieu, je suis sortie. J'ai fait une pause, là il y a trop de monde dedans. Mais ça, de quoi faire une angoisse ? Il était blindé. Du coup, j'ai fait un arrêt. Je suis sortie, là je vais le reprendre. C'est bon, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis mis à une rambarde comme ça, là, qu'on se tient en l'air. Alors que je suis tout petit, donc pour l'attraper j'avais le bras levé. Et c'est bon. Je suis arrivée à mon arrêt de métro. Je suis un vrai petit nippon. Et moi ? Je suis kawaii moi. Là, j'arrive au premier parc, Meiji Jingu. J'espère bien le prononcer. Ça va faire du bien, un petit peu, une promenade extérieure comme ça, je pense. Ah, ça fait du bien de la nature. Putain, attends, il n'y a que deux, trois arbres dans la ville. Là, au moins, il y en a un peu, quoi. Les Japonais, je pense qu'ils aiment bien se retrouver dans le parc. C'est incroyable mon kia. Et s'il vous plaît, il n'est que 10h du matin. C'est incroyable mon kia. Bon, alors là, j'étais au temple. Bon, on ne pouvait pas filmer quand on était prêts. Mais en fait, ce qui est prêts, je ne sais pas si c'est pour prier ou si c'est pour exaucer des vœux. Je n'ai aucune idée. Mais en fait, tu jettes une pièce devant le temple. Tu fais deux fois, comment dire, pas ta genouillée. Mais tu t'abaisse deux fois. Tu tapes deux fois dans tes mains. Tu t'abaisse une dernière fois. Et voilà. J'étais à deux doigts de le faire, mais je me suis dit, je n'ai pas osé. Voilà, juste pas osé. Je me retrouve un peu seule. C'est la première fois que je me retrouve seule à Tokyo. Et qu'il n'y ait personne. Je suis en train de réaliser que je suis au Japon. Il m'a fallu quatre jours. Non, c'est incroyable. Vraiment, ce voyage, c'était un rêve. Je l'avais prévu depuis mes vies d'avant. Ils ont été pris en janvier 2023. S'il vous plaît, ça fait quasiment un an. Je suis assez émue d'être là. Genre, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, le voyage, il est arrivé au bon moment. C'est-à-dire que ces derniers temps, j'ai traversé, on va dire, une passade, une rupture amicale, des crises d'angoisse qui sont revenues à répétition. Enfin bref, voilà. Donc, je pense que c'était le moment qu'il fallait que je me retrouve seule avec moi-même et me chérir. Mais genre, repenser un peu à moi plutôt que m'oublier à travers les autres. Donc, bon, ça fait du bien de me retrouver avec moi-même. En fait, c'est aussi très difficile parce qu'il faut se démerder tout seul. Tu réfléchis, tu rumines, tu pèses le pour et le contre dans ta tête. Mais d'un côté, c'est génial parce qu'au moins, je ne suis qu'avec moi-même et je dois travailler qu'avec moi-même. Voilà, mais tout va très bien. Franchement, je suis heureux d'être ici. Vraiment, il est arrivé au bon moment, ce voyage. Le moment où il fallait que je me retrouve tout seul et réfléchir avec moi-même. Et voilà, il me recentrait sur moi. Par contre, j'étais en train de vous parler et je suis tombée sur une putain d'araignée. J'ai peur qu'il y en ait une autre, ça me fait flipper. Regardez-moi ça, comment elle est énorme. Ah, quelle horreur. Elle, elle doit être vénéneuse, vénémeuse. Je ne sais pas comment on dit. Là, maintenant, je suis au Sinshoku Guiyou Yen National Garden. Bon, là, c'était payant, c'était 500 yens, alors que l'autre parc, c'était gratuit. Oui, je vous donne des informations très importantes. Après avoir vu un peu de nature, maintenant, j'étroite. J'avais étroite. Alors, j'ai mal aux ventes. Je crois que j'ai la chéchi, mais bon, ce n'est pas grave. On va serrer les fesses parce qu'en plus, on voit le monteur cet après-midi. Le monteur que je rencontre, Sachez. Sachez que je le rencontre à Tokyo, à 10 000 km de chez nous, vu que lui, il habite en Belgique et moi en France. On ne s'est jamais vu. On se voit à Tokyo. Vraiment, quel con, ici, on se voit. Qu'on soit en même temps, au même endroit, au même moment. Du coup, là, on va aller au restaurant de sushi. Vous savez, on l'a tous vu sur Instagram, TikTok, c'est des sushis. En fait, tu es assis à ta table et en fait, c'est automatisé. Tu choisis, tu commandes, hop, il vient à toi, la tablette, elle vient à toi. On va faire ça. Welcome to le quartier Shibuya. Bon, je fonce au sushi et après, on va visiter ce quartier. Avec le passage péton le plus célèbre au monde. Vous allez voir, apparemment, c'est déconcertant. Ok, j'ai eu un numéro, j'ai ma tablette. Maintenant, je n'ai plus qu'à choisir, là, ça va passer. Regardez, j'adore, je suis trop fan. C'est trop drôle. Bon, je vais tester ces trucs. Oh là là, je vais me péter le vide. Ah, mais je vais mettre en anglais. Ah, c'est mieux en anglais. Allez, je commence par ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est bon, ça va, il est bien. Oh, j'adore, je suis trop fan. Nignon. Bon appétit. Regardez la pile de soublet. Il y en a, il a mangé pour 10 personnes. Je suis bête. Enfin, je vais faire pareil. Mon Dieu, je vais éclater. Mon Dieu, mais je ne m'en prête pas, mais je crois que j'ai pris trop de trucs, là. J'avais oublié que j'avais pris ça, putain. Je vais vomir, j'avais oublié. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne me souviens plus l'avoir pris ça. Bon, je pense que j'ai pris littéralement 15 kilos. Ah, merde. Je ne fais que marcher. On a le droit de se faire plaisir dans la vie. Bon, maintenant, on va aller voir le trottoir, là. Pas le trottoir, parce que je n'arrive même plus à parler. Le passage piéton, là. Ultra connu, là. Allons voir ça. En fait, je dis de la merde. Ce n'est pas le passage piéton qui est connu. C'est le croisement, en fait. C'est deux passages piétons en même temps. Et apparemment, c'est un truc de fou. Et nous voilà au Shibuya Crossing. Ah, mon Dieu, ça, c'est déconcertant. Tout le monde bouge partout. Oh, là, là. J'ai l'impression d'être une fourmi. Je ne sais pas où je vais. J'ai juste traversé pour vous montrer. Et voilà, on a regardé partout, partout. Les fourmis. Regardez, de là, on voit bien Shibuya Street. C'est quelque chose. Bon, on va essayer de faire des embêtes au Don Quichotte, apparemment. Oui, il m'a dit qu'il fallait aller là. Il y a plein de souvenirs. Il y a plein d'objets insolites à faire pour des TikTok. Alors, let's go. Moi, j'ai trouvé un sac rempli de choses. Des aliments insolites. Des souvenirs pour mes amis et ma famille. Des maniètes. Un t-shirt pour moi. Des objets insolites. De la nourriture. Et je n'ai pas fini. Ce n'est pas fini, ma petite dame. Là, j'ai fait encore des embêtes. Je suis allée à Kiyou End. End You. Je ne sais pas quoi. Ben, ça. Je fais un truc qui fait je ne sais pas combien d'étages. Il faut que je me calme. Là, j'ai acheté un truc anti-tâche pour les habits. Et un truc pour éviter d'avoir des gouttes d'eau sur mes vitres de salle de bain. Dans la douche. Ma vitre de douche. Je suis en train d'acheter des trucs. Ça n'a plus lieu d'être. Là, j'ai envie d'aller voir le magasin Nintendo. Pour voir à quoi il ressemble. Le magasin Disney. Parce qu'apparemment, il est beau. Et encore un Pokémon Center. Mais le Pokémon Center va être blindé. On va y rester deux secondes. Ça y est. Je suis au magasin Nintendo. Après Pokémon sur Raikaza et Renflex. Là, on est au Poké Center de Mewtwo. À force d'aller dans des magasins comme ça, je veux vraiment finir par en acheter. Et faire la collection. Je vous jure. Il y a le corneille à trois yeux. Coucou, toi. Et alors, il est énorme. C'est plus gros qu'une poule. Ça, c'est le problème avec Disney. Ils ne font jamais les choses à moitié. Ils ont carrément fait une devanture Disney. En plein milieu de la rue. Ça dénote. Allez, c'est l'heure d'aller retrouver le monteur. Je le retrouve là, dans le quart d'heure. J'ai croisé un mec tatoué. Et en fait, pour vous dire, je ne peux pas dire le nom. Mais quand un Japonais est tatoué, c'est qu'il est de la mafia. Le monteur vous mettra YAKUZA. Il ne faut pas le dire. C'est très mal vu de le dire. Et bon, alors si vous croisez un étranger comme moi avec un tatouage, je ne suis pas de la mafia. Je vous rassure. Mais si c'est un Japonais, normalement, vous êtes quasi sûr de tomber sur quelqu'un d'un mafia. Enfin bref. Bon, allez, qu'on s'en prouve. Là, en tout cas, je vais rejoindre quelqu'un qui n'est pas de la mafia. Le monteur. J'ai retrouvé El Monteur. Coucou. Qui s'appelle Bruno. On va quand même lui donner son prénom quand même. On va lui rendre. On va aller faire du karaoké. C'est à de la place. Oh là là. On va bien rigoler, je crois. Non, mon Dieu. Oh mais j'adore, je suis trop fan. Mais pourquoi il y a du plastique sur le tablette ? Je ne sais pas. On dirait que c'est neuf, mais c'est pas bon. On en a un chacun ou c'est... Oui, oui, oui. Non, non. Oui, en chacun. On va parler. Oh là là. Léchez le même micro. Ouais, parce qu'en plus, moi, je le bouffe. Je suis vraiment... Non, mais je suis mort. Il y a même des musiques françaises. On a choisi Britney Toxics. Oh là là, l'alcool à la maison. J'ai demandé un mojito. Elle est où la menthe ? Oh là là, c'est incroyable. Hop. Shibuya Crossing. Soyez, ça commence. Eh ouais, vraiment, on dirait des fourmis. C'est drôle comment tu te dis. Tu vois, quand nous, on voit les fourmis, on les voit de cette taille-là. Et s'il y avait qu'à des amis, enfin, des trucs plus gros que nous. Bon, ben voilà, là, je rentre. Bon, j'ai pas trop filmé avec le monteur Bruno Piu-Piu, pour ceux qui le connaissent. Parce que, ben, on a profité. Enfin, voilà, on a profité ensemble. On a fait le karaoké. On est monté en haut de la tour. Puis là, je rentre parce que demain, je pars et je pars assez tôt. Donc, du coup, voilà. Mais c'était trop, trop cool. Ah, je suis trop contente. On s'est rencontré. Piu-Piu-Piu, je lui parle. Vu que c'est lui qui fait les montages, je peux directement lui parler. Et j'ai fait encore, j'ai continué des emplettes. J'ai acheté des trucs, mon ami. On va bien rigoler. Je me suis commandé pour ce soir des yakitoris. Voilà. Je teste tout ce qu'il y a. Je suis éclatée. Je vais aller après me doucher, donner la valise à l'accueil pour qu'elle puisse être transférée à Kyoto. Et après, dodo. Putain, quelle journée. Je suis trop contente. Trop contente de ma journée. Aujourd'hui, on part de Tokyo. On va au Mont Fuji. Je dois prendre le métro. Ensuite, je dois prendre le train. Ensuite, je dois reprendre un autre train. Parce qu'il n'y avait plus de place dans notre train. Vous vous rappelez, c'est toujours une galère, le train. Voilà. Pour aujourd'hui, on fait ça. On va au Mont Fuji. Enfin, vue sur Mont Fuji. On espère, il fait beau. On espère que ça va durer. Parce que demain, il fait dégueulasse. Donc, demain matin, je ne le verrai pas, normalement. Mais aujourd'hui, on espère. C'est le moment. Et puis après, demain, Kyoto. La deuxième partie du voyage. On va aller pour fumer. En fait, je ne peux pas fumer dehors et tout. Comment tu peux dans des caisses comme ça ? Ils sont tout sympas que l'arrière. Il va encore le double dans les caisses. J'espère que le Mont Fuji sera de ce côté. Mais connaissant ma chance, on n'est pas sûr. Je viens de voir, il faut être côté droit du train. Je suis côté gauche. Bon, là, je suis arrivée à la gare d'Otsuki. Maintenant, j'attends pour prendre le train jusqu'à Kawakushiko. Donc, ça va si simple jusque là. J'espère. J'espère que si je ne me trompe pas, c'est simple. Si je me suis trompée, c'est que ce n'est pas simple. Mais pour l'instant, ça va. Bon, je suis bien arrivée. Regardez, il y a juste derrière moi. Le Mont Fuji. Je suis bien arrivée à Kawakushiko. Quand je dis des noms de ville, j'ai l'impression de parler japonais. Alors, c'est juste le nom de la ville. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais été au Canada, j'avais été solo. Et j'étais allée au Chudinagara. Et je m'étais prise à un bel hôtel et tout pour profiter de l'endroit. J'avais même chialé. Le monde va vous mettre un petit extrait. Là, pareil. Là, c'est le moment Mont Fuji. C'est le moment nature. Donc, je me suis pris un bel hôtel. En gros, j'ai pris un hôtel avec vue sur le Mont Fuji. Et c'est un ryokan. Donc, c'est-à-dire que je vais dormir dans un fuitoun. Enfin bref, ça va être cocasse cette histoire. Je pense que déjà, j'ai le dos pété. Ça va bien me l'éclater, mais je suis trop contente. On arrive. Voilà, Fuji View. C'est incroyable. Franchement, les couleurs. Vous voyez les couleurs orangées et rouges au fond ? C'est ça, normalement. Tous les arbres doivent être... Enfin, tous les arbres. La plupart des arbres doivent être de cette couleur, normalement, cette saison-là. Voilà l'hôtel. Alors, franchement, de face, l'hôtel ne paye pas de mine. Mais il a une sacrée vue, normalement. On va croiser les doigts pour que je l'ai la vue. Bon, la chambre, elle n'est pas prête. Elle sera prête à 15h. Et du coup, je vais me promener dans le jardin parce que l'hôtel a un jardin qui est juste incroyable. On va aller se promener dans le jardin. On va aller voir les belles couleurs de l'automne. Putain, c'est un orangé. Il n'a plus de feuilles. Il est complètement dégarni, mais il reste des oranges dessus. C'est la première fois que je vois un orangé. Ça y est, j'ai ma clé. Let's go recover the room. Il n'y a personne. Trop assez, mon fils. Oh oui. Tu voyais, c'est un petit Ryuken. Putain, mais je ne dois pas marcher. Oh là là, c'était marqué. Bon, vous ne le direz pas à l'hôtel. Faites voir, attendez. On verra la vue après, je vous connais. Vous voulez aller voir la vue ? Bon, une petite douche. Ils font des baignoires vraiment toutes petites. Et des chiottes, toujours avec un jet d'eau. Je commence à m'habituer au jet d'eau dans le cul. Je commence même à y prendre plaisir. Je dis ça, je n'ai rien. Oh là 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 là. C'est beau, je suis beau. C'est beau. Que demander de plus. C'est incroyable. Bon, je me dépêche avant le coucher de soleil. Il y a des photos à faire. Bon, c'est le moment chialade. Je me dis, mais quelle chance j'ai de vivre ça. C'est génial. Je suis bon, allez, c'est bon. Je ne vais pas chialer, c'est juste génial. Vous ne serez jamais chaque fois, je... Je ne sais pas quoi. Je vous remercie. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux vivre tout ça. Donc, merci. Voilà. Il y a une coccinelle. Oh non, ça c'est la chance qui va nous sourire. Oh, elle est noire. Monte sur mon doigt s'il te plaît ma chérie. Parce qu'après, si tu t'envoles, je vais pouvoir faire un vœu. Tu ne veux pas... Vous savez quoi ? Je ne vais pas la forcer à se mettre sur mon doigt. Si mes vœux doivent se réaliser, ils se réaliseront. Alors, je ne vais pas avoir mal au dos, mais j'ai envie de vivre à la japonaise. Il faut savoir que dans les maisons les plus traditionnelles du Japon, il y a tout dans la même pièce. C'est-à-dire qu'en fait, la pièce se change. Là, on a ça et la nuit, tout s'en va et paf, c'est les lits. D'un côté, c'est plus minimaliste. Ça ne me paraît pas... Je ne suis pas si choquée que ça, en fait. Vous voyez, je me suis mis en tenue. Je ne vous ai même pas montré. Ne bougez pas. Attendez. And how quick you have today ? Cette tenue, c'est yukata. Alors, j'ai très mal mis. Normalement, le nœud, il faut le mettre derrière. Là. Ça doit être ici que le nœud doit être fait. Voilà. C'est si bien. Oula. Ça ne tient pas. C'est ce que je peux, hein ? On ne juge pas. Don't judge me, please. J'essaie d'être dans la culture japonaise. Je fais de mon mieux. Oula. J'ai mélangé des ficelles. Oh là là, Jamin. Mais tu es où, là ? Konichiwa, Fred. Je suis actuellement dans un hôtel typique du Japon. C'est un ryokan. Un ryokan, c'est quoi ? C'est une pièce comme ça où on dort, on mange, on pète. On fait tout dans la même pièce. Comment vous expliquer ça ? Vous mangez hara le tatami sur des chaises sans pied. Très étrange, tu me diras, Fred. Mais c'est la vie à la japonaise. Tu t'assoies comme ceci. J'ai envie de te dire, Fred, à quoi cela sert-il d'avoir une chaise sans les pieds ? Autant juste être assis sur le rembourrage. Mais c'est pas grave. Tu manges ici la journée, le soir. Puis après, tu enlèves tout ça et fais place au foot-on. Le foot-on, c'est des lits. Des lits qu'on s'entende. Des matins très fins qui te donnent mal au dos et au cul. Nous allons passer une bonne nuit, Fred, ici. Et je te montrerai tout à l'heure, Fred, les lits. Je pense qu'ils vont les installer quand je serai au restaurant. Mais Jamy, s'ils sont plusieurs dans la famille, ils dorment tous dans la même pièce. Les parents et les enfants. Ah ça, je sais pas ça, Fred. Là, ça va trop loin. Comment ça se passe ? Je sais pas. Là, tu me poses une putain de colle, Fred. Allez, bonne nuit. Ciao, sayonara. Non, mais je viens de lire ce papier. Alors, mon anglais est assez moyen, mais là, j'ai quand même pas mal compris. Il y a marqué qu'à la tombée de la nuit. Voilà, là, là, ça commence. Il y a marqué qu'il faut fermer les vitres, les rideaux aussi. Parce qu'il y a une bête qui s'appelle Yusurika, qui est invasive. Que je sais ça encore ? C'est dangereux, ça ? C'est ça, là, les trucs morts, là ? C'est quoi, ça ? C'est ça, Yusurika ? Oh, putain, ta mère. Ferme-moi, ça. Non, 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 c'est bon, hein. Tu as bien cinq minutes. Ouais, mais moi, j'ai envie de voir... Je m'en fous-tu, là ? Elles vont pas... Pourquoi ils font... Attends, elles sont attirées par la lumière, mais si c'est fermé, c'est bon, elles rentreront pas. Ouais, elles sont pas biogéniques ou hygrogéniques ou je sais pas quoi, là. Elles vont pas briser les vitres, faut pas déconner, j'espère. Bonne nuit. C'est très étrange de manger tout seul. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas ? J'avais déjà fait ça au Canada. Alors, de ce que j'ai compris, apparemment, j'ai pas de choix à faire. Je vais y avoir tout ça à la chaîne. Mais je vais y en clater. C'est quoi cet hôtel ? Je suis où ? Il y a je sais pas combien de couverts. Il y a trois fourchettes. C'est les mêmes. Je dois choisir laquelle. Il y en a une un peu plus longue que l'autre. Aïe, 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 seigneur. Les cuillères. Oh là là, je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Bon, ça va, si les portions sont comme ça, je risque pas d'éclater. Allez, maintenant, un petit peu de saumon. Il y a jamais assez de saumon dans ma vie. Qu'est-ce que j'adore, ça. Alors là, je suppose que c'est les cuillères que je dois utiliser. Donc, vu, c'est comment c'est liquide, je vais utiliser celle-là. Et si c'est pas celle-là, ben, j'aurais l'air con. Voilà, je vous le dis. Là, je sais pas. C'est l'entrée, de l'entrée, de l'entrée. Je sais pas, il y a trois entrées. J'ai pas trop compris. C'est vrai que je peux pas dire, c'est bon. Franchement, ça s'enchaîne. C'est des petits plats. Mais qu'est-ce que c'est bon ? Oh là là, c'est bon. Je peux vous dire que là, je me fais plaisir. Tout seul. On apprécie sa propre compagnie. Mais franchement, ça fait plaisir. Oh là là là. Je croyais que c'était du thé au citron. J'ai rien compris. Moi, vraiment, je suis nul en anglais. Ils sont nuls en anglais, ça fait la paire. J'ai l'impression que mon lit a été fait. Oh merde, c'est par où la lumière ? Oh merde. Putain, l'entrée est ratée. Ah ouais. Ok. Ah ouais, ça ras le sol. Oh seigneur. Le dos. Là, enfin, voilà, je suis content. Je suis très content de ma soirée, d'avoir été au resto. Bon, j'en fais déjà des restos le midi et tout, au Japon, comme j'avais pu faire aussi au Canada. Ou à New York. Mais là, un peu étoilé et tout, bon, t'as envie de le partager avec quelqu'un, quoi. Mais ça m'a pas dérangée d'être tout seul, parce que du coup, je regardais le paysage, je réfléchissais, je parlais à moi-même, quoi. Donc, c'est cool. Mais j'irais pas faire des restaurants étoilés tous les jours tout seul, quoi. Une fois de temps en temps, quoi. Voilà. Après, c'est bien d'apprécier sa propre compagnie. Franchement, je m'apprécie, en fait. Et ça, c'est le principal. Voilà. Je me réveille comme ça tous les jours. Je veux ça tous les jours. Je demande pas plus. Juste ça, devant ma fenêtre. Alors, je suis au petit déjeuner et j'ai préparé mon plat à l'aide de mes connaissances. Il n'y a rien qui va. Il y a de la solie 6 qui baignent avec le pain au chocolat. Il y a des beignets salés. Là, il y a du sucré, du miel, des mochi, du riz. Par contre, regardez bien accroché, vous l'avez vu. Voilà. Ça, c'est beau, ça. J'ai aucune idée de ce à quoi ils jouent. Je sais pas si c'est du hockey, du basketball. Non, du basketball. Baseball. Bon, je me suis arrêtée dans un restaurant. Tu manges par terre comme ça. Bon, moi, comme je suis tout seul, je mange à table. Mais voilà, je me suis arrêtée inconnue au bataillon restaurant. On essaie des restaurants qui sont inconnus. Putain, ils sont aussi nuls que moi en anglais. Vraiment, c'est quelque chose. Parce qu'il me dit, il faut aller à la porte verte, green. On est d'accord que green, c'est verte. En fait, je trouvais pas le bon train. Parce que là, j'ai essayé de prendre un train plus tôt pour aller à Kyoto. Et en fait, pour lui, green, c'est bleu. Voilà. Il fallait que j'aille ici, à la voie bleue. Heureusement qu'il y a une dame qui m'a aidée. Parce que là, je comprenais pas. J'étais un matin, il m'a dit vert, je vais pas aller au truc bleu. Là, j'enchaîne les couillants. J'ai dois donner deux tickets. Il faut mettre le JR Pass dans la borne, plus ton ticket de train. Et il n'y a qu'un ticket qui est sorti. Je regarde le monsieur, je dis, I have a problem. One ticket. Et là, en fait, il y a eu un bug, il y a trois tickets qui sont sortis en même temps. J'en ai marre. Non, mais je vais y arriver. Là, c'est quand même la dernière étape pour arriver à Kyoto. Je commence à fatiguer parce qu'il faut être sur les starting blocks toutes les deux secondes. Ouh, on va voir le Shinkansen arriver. Oh, trop cool, il n'est pas là encore. En fait, le Shinkansen, c'est le train qui va le plus vite au Japon. Et c'est élu, je ne sais plus quelle année, le train où il n'y a pas de retard. En fait, au Japon, il n'y a pas de retard avec le Shinkansen. Je crois que le retard maximum de l'année dernière, c'était 0,10 secondes de retard. Je ne veux pas critiquer une compagnie française, mais pour en prendre de la graine. Parce que ce n'est pas 0,10 secondes qu'on a de retard en France. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça, c'est un Shinkansen. Trop stylé. Ça y est, je suis bien arrivée à Kyoto. Le Shinkansen, vraiment, le sympa passé. Ça va à une vitesse. De toute façon, j'ai travaillé dans le train. De toute façon, quand je suis dans les transports ou quand je suis à l'hôtel, je travaille ou je regarde Naruto ou je dors. Voilà ce que je fais. Mais on maximise le temps. Comme ça, au moins, la journée, je n'ai pas besoin de travailler, de faire tous les trucs, la paperasse, tout ça. La journée, je visite et tout. Et là, voilà. Mais là, je suis contente. C'est bon. Toutes les étapes sont faites. On est enfin arrivés. Donc là, maintenant, je me dirige à l'hôtel. L'hôtel est juste à côté de la gare. Donc, il y a marqué 80 mètres. Je devrais y être d'ici 2 secondes, je pense. Bon, enfin, si le GPS ne se gourait pas, je serai à l'hôtel. Parce qu'en fait, il me fait passer par une ruelle, un parking. Ce con. Non, mais je veux dire merde. En fait, des fois, je me dis que je n'ai même plus besoin du portable et tout. Je gère moi-même. Non, il faut que je me calme quand même. Je tourne dans le vide, comme dirait Indy là. Je me retrouve à la gare. En fait, le GPS ne veut vraiment pas trouver cet hôtel. J'ai essayé Google Maps, plan et tout. Et pourtant, il est face à la gare. Ah oui, d'accord. Mais en fait, pourquoi j'ai utilisé plan ? Regardez ça. J'ai descendu ces escaliers. J'ai utilisé plan. Je suis partie là-bas. J'ai fait tout le tour. Il est juste là. Sanko Inn Hotel. J'avais juste à ouvrir mes yeux au lieu de regarder le plan. Oh, il y a un onzen. Non, non, moi, je ne vais pas dans les chalets qu'une une. Non, désolé. C'est bien parce qu'au Japon, les hôtels que je prends sont tellement petits. Ce n'est pas comme Bali, la Thaïlande ou quoi. Vous voyez, les prix sont beaucoup plus excessifs. Donc, si je vous fais une visite, elle va se faire très vite. Voilà, la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah d'accord, il y a une musique qui s'est mise. Ok, merci beaucoup. Là, un petit miroir. Bonjour. Et voilà. Voilà, voilà. C'est fait. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Avec tout ce que je marche dans la journée, je suis là quoi. Le soir, je dors, je mange, je roupille. Franchement, pour le peu de temps que je suis dans la chambre, je n'ai pas besoin d'un truc de luxe, honnêtement. Ils m'ont offert ça. Mais qu'elles ont que ce truc avec deux orteils. Ils m'ont pris pour un poney ou quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? On va tester ça. Elle m'a dit oui, un petit cadeau de l'hôtel. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle m'offre ? Une séance de massage ? Avec une geisha ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce donc, c'est truc ? Ok. Il n'y a plus des mots. Putain, mais moi, c'est ça que j'adore avec ce pays. C'est que vraiment, il n'y a rien qui est pareil que nous. Je suis complètement dépaysée. Vous savez, des fois, dans la journée, je suis comme ça. Je suis là. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, là ? Quoi ? Je suis comme ça toute la journée, mais j'adore. Mais vraiment, c'est dépaysant. Je l'aime, ce pays. Vraiment, j'apprends. Je ne peux pas déjà faire mon retour dès maintenant. J'en suis même pas là. Si, j'en suis à la moitié. On est jeudi. Je ne sais pas, vendredi prochain. Donc, on ne compte pas vendredi. Donc, je... Stop. Je ne vais même pas en parler. Je vais pleurer. Annonce voyage. Bref. Allez. Non, génial. Encore une semaine. Les problèmes plus tard. Mais je ressemble, je ne sais pas, à un bouc et à une chèvre. Bon, ben, comme au Mont Fuji, il y avait aussi un Ozone. Mais je ne vous en ai pas parlé parce que, ben, déjà, je ne peux pas filmer si j'y allais. Et appareil, les tatouages, ce n'est pas accepté. C'est tout le problème. En fait, ils disent, vous pouvez mettre des patches sur vos tatouages. Donc, à la limite, mon petit tatouage là et le petit tatouage là, ça va. Mais là, j'ai une clé qui fait tout l'avant-bras. Je ne peux pas mettre un patch parce que c'est trop large. Ben, ce n'est pas grave. C'est un raciste envers les tatouages. Non, mais je sais pourquoi. Ça cause des Yakuza. Il faut le dire doucement parce que sinon, je vais me faire attaquer par un Yakuza. Je suis en train de tout bien lire. Il ne faut pas me tromper. J'ai les petits déjeuners ici, de compris. Je suis contente. J'ai l'airifié à Osaka aussi. Il n'y avait qu'à Tokyo que je n'avais pas les petits déjeuners. Donc, tous les matins, ça va aller fort là-bas. C'est entre 6h et je ne sais pas quelle heure. J'adore. Il y a deux côtés. Il y a la page côté japonais et la page côté anglais. Je suis en train de tenter de lire le japonais. Déjà que j'ai du mal avec l'anglais. Ah, génial. Je peux faire laver mes affaires et tout. Et je ne vous ai pas dit, j'ai récupéré la petite tine. Allez, ça a bien marché le Yamato service. De toute façon, tout ça, je ne vais pas vous le dire en vidéo. Ça va être trop long et tout. Et c'est barbant pour ceux qui ne projettent pas d'aller au Japon et tout. Mais je fais un article sur Instagram, comme j'ai fait pour Bali ou pour le Maroc. Enfin, pour Marrakech, vu que j'étais quasiment qu'à Marrakech. Du coup, je vais tout noter dans l'article sur Instagram. Et l'article sortira en même temps que le vlog. Voilà. Ça a très bien marché. J'ai demandé à la page si je pouvais faire pareil pour Osaka. Ils m'ont dit, oui, vous pourrez le faire. Génial. Je me suis pris une pizza, mais j'avais oublié qu'en Asie, il faisait des toutes petites pizzas. Genre, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment des petites mains. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je ne deviendrai pas obèse dans ce pays. Même quand je veux faire ma journée fast-food, j'ai toujours un fast-food par semaine. Même là, voilà. Mais c'est pas grave. Tant mieux. Tant mieux. Mon body s'en porte bien. Je passe vraiment mon temps à entendre du japonais toute la journée. Avant de dormir, c'est Naruto. Allez, c'est parti. Je vais déjeuner. Et ensuite, let's go Kyoto. Je ne suis pas tant surpris par les cimetières japonais. Je pensais que ça allait être complètement différent de la France. Bon, alors, ils font des espèces de terrasses, mais c'est des stèles ou quoi, comme en Europe. Alors, par contre, c'est drôle, c'est sûr, directement sur la route. Parce que là, je ne suis pas dans un cimetière. Je marche pour aller au temple. D'ailleurs, c'est une montée. Une montée vraiment. C'est assez compliqué. Ça fait 14 degrés. Je suis un âge. Je ne trouve plus là. C'est plus de mon âge, moi, tout ça. Oui, je me filme en montant. Parce qu'en vous me parlant, ça me fait oublier. Il est tout là-bas, quand même. Il est loin. Par contre, il a l'air joli. Vous voyez, pour mettre des bouquets de fleurs, en fait, chaque stèle a son petit vase devant. Je découvre même des cimetières. C'est un peu plus glauque, mais... Quoique, je suis bien parmi ces gens-là. Ils ne me font pas chier. Vous savez, ils se reposent. À jamais, mais au moins, eux, ils ne nous cassent pas les bonbons. Oh, que c'est beau. C'est incroyable. C'est hyper joli. Alors, sachez, par contre, que c'est blindé. Il y a du monde. Et il y a du monde au balcon. Même mes blagues sont vieilles. Je revois un vieux crouton. Je croise la première geisha. Je suis trop contente, j'ai croisé la première geisha. Parce que c'est ici qu'en a, c'est à Tokyo, dans le quartier de Gion. Et là, directement au temple, j'ai croisé une geisha. Je suis contente. C'est cool de voir cette culture-là. C'est tout autre que Tokyo. Là, c'est plus culturel, plus traditionnel, on va dire, pour l'instant, ici. Il y a des temples partout. Après, je ne peux pas tous les faire, mais il y en a partout. Alors qu'à Tokyo, il n'y en a pas quasiment. Vraiment, c'est extraordinaire. J'adore. Là, maintenant, on va à Ninenzuka et Sanenzaka. C'est deux ruelles d'un quartier d'ici. Mais c'est deux ruelles traditionnelles, toutes petites. Apparemment, c'est très, très joli. Alors, Louis, que vous avez vous rappelé ? Louis, à Tokyo, quand on avait été voir, enfin, quand on avait été voir, quand on a fait Team La Planète, là. Il m'avait dit, il faut à tout prix que tu goûtes des glaces matcha. Je vais goûter et je vous dis après une bouchée. J'aime pas. J'ai l'impression de bouffer du gazon. Sur ma vie, on dirait vraiment du gazon, le truc. Je comprends pas. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Je vais me forcer parce que je vais pas l'acheter, mais c'est pas bon. Par contre, petit update. Je sais pas si c'est à force de... D'embouffer. Oh, putain. Je sais pas si c'est à force d'embouffer, mais le goût finit par passer. Genre là, ça sent moins le gazon. Ça devient bon. Donc, je sais pas si c'est parce qu'à un moment donné, mon palais finit par s'habituer au goût, mais ça va, ça passe. Alors là, on est dans la rue Ninenzuka. C'est différent de l'autre rue. Elles sont à côté. Les deux sont à 5 minutes l'une de l'autre. Voilà, ça, c'est une ruelle toute petite, étroite, mais très jolie. Près de l'époque, quoi. Je sais pas quoi dire. Donc, je le dis très de l'époque. C'est grave étrange. Je sais même pas si c'est sucré ou salé, ce que je mange. Je mange des trucs, je sais même pas ce que je mange. Oh là, ça reste coincé dans la gorge. Je vais m'étouffer, je vais crever, moi, là. Je suis en train de vider mes comptes, acheter plein de souvenirs comme ça. Mon Dieu, c'est beaucoup trop mignon. Je marchais pour aller au quartier des Grécha, au Gillon quartier. Je passais devant un temple. Donc, écoutez, on va aller se promener dedans. Je vous explique, je me suis tellement sentie fond de le filmer, de ne rien prendre, que j'ai pris ça. Je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais savoir, j'aimerais un peu deviner. Je ne sais pas ce que j'ai pris. Je sais pas si c'est du poisson, du calamar. J'ai aucune idée. En fait, il m'a regardé, il m'a dit oui. J'ai dit oui, j'en prends un. Mais je le savais pas. Oh, je me fatigue. Alors, je vais goûter avec vous. Je ne sais pas. Je pense que c'est du calamar. Je ne sais pas, de la sèche. Je n'ai aucune idée. Bon, je vais le manger, ce n'est pas mauvais, mais je n'avais plus faim. Je n'ai que bouffé depuis ce matin. Ça y est, je suis arrivée au quartier Gillon. Espérons qu'on voit des Geisha sur notre route. Mais moi, il faut m'expliquer pourquoi on les a... Pourquoi, du coup, les boules de Geisha... Expliquez-moi, Sana, qui savent pourquoi on a appelé ça des boules de Geisha. Et qu'en même temps, ici, les femmes qui sont, vous savez, blancs, avec des couleurs du maquillage, là, on les appelle Geisha. On va vraiment m'expliquer, parce que là, je ne comprends pas. Bon, vas-y, il faut que je teste. Regardez, il y a carrément un magasin de machines comme ça. Il faut que je teste. Si j'ai bien compris, on va essayer Kirby. Je mets une pièce, deux pièces. Et là, je tourne. Et voilà. Ça me rappelle ma jeunesse. J'ai l'impression de retourner en enfance. C'est trop drôle. Là, on est à Kimoji Street. Alors, pas du tout. On était dans la rue à Kimoji Dory Street. J'ai complètement inventé. Je me suis inventé une vie. Je crois que la rue n'existe même pas. Je l'ai inventé. Je vois les gens avancer vers là-bas. Donc, j'avance avec eux, quoi. Je vais éternuer, là. Je coupe. Alors, j'ai été sur le net pour savoir pourquoi on disait boule de geisha. Parce qu'il fallait que je sache à un moment donné. C'est pas possible. Je ne pouvais pas ne pas savoir. Et en fait, ça remonte bien à très, très longtemps. C'était certaines femmes japonaises qui, en fait, à la base, c'était des pierres précieuses, les boules. Bon, bref, on n'a pas passé sur toute l'histoire. Mais en fait, c'était pour muscler le périnée et éviter, par exemple, les incontinences. C'est tout. Moi, à la base, je pensais juste que c'était un sextoir et les boules de geisha. Les boules de geisha que j'avais à la maison, c'est pas pour muscler mon périnée. Coquine. Il y en a qui utilisent les toilettes comme ça, sérieusement. Bon, ben là, je vais partir du quartier geisha. Mais du coup, je n'ai pas revu à part au temple que ce matin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une réservation pour aller voir un spectacle dimanche. Comme ça, je peux voir les voir. Je ne pourrais pas filmer, mais je pourrais les voir. Donc, désolé, vous ne pourrez pas les voir. Mais je me dis, comme je reviens là, peut-être qu'on aura la chance de les voir dans la soirée. Après le spectacle, je referai un petit tour et on ne sait jamais. Là, maintenant, je vais aller voir le marché du Tiki. Je crois que ça s'appelle. Et c'est le quartier Tsujiki. Voilà, je ne sais vraiment pas parler. Je n'y arrive pas. Je vous dis vraiment de la merde. Donc, le quartier Tsujiki est à Tokyo, donc je me suis complètement gouré. Il ne s'appelle pas comme ça. Je recommence. C'est Nashiki. Je vais vérifier. Toujours pas. C'est le quartier Nishiki. Voilà, où il y a un sacré marché là-bas. Voilà, c'est le quartier de Nishiki. On y est. On est bon au bout de la quatrième fois quand même. Vous savez que ça fait un ou deux ans que j'ai compris que drogue, ça ne veut pas dire la drogue comme en France. Voilà, je voulais vous le dire parce que j'ai vraiment l'air d'un con des fois. Les baby Castella, je ne sais pas ce que je mange encore, mais ça sentait bon. Bah, écoutez, verdict. Ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas comment vous dire ce que ça... Ce n'est pas de la brioche, ce n'est pas des beignets. Ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah, des madeleines. C'est bon, des madeleines chaudes. Ce n'est pas mauvais. Alors, ce n'est pas du tout le genre de chaussures que je porte, mais j'en peux plus de mes chaussures. Pour mes autres essences, il me restait ça deux semaines. Donc là, je me suis dit qu'on change. J'ai pris de la coste. Ce n'est pas le prix. Ce n'était pas écrit. Donc, ça se trouve, elle va à 600 euros. Je n'ai aucune idée. J'aurais peut-être mieux fait de demander. 163 euros. Bon, alors, je voulais que je vous dise un positif dans ce prix-là parce que c'est cher quand même. Je n'ai pas mal au pied. Mon pied droit me faisait ultra mal. Là, je n'ai plus mal au pied. Est-ce que j'essaye de me rassurer en me disant ça, en me disant que tu as bien fait ? Parce qu'en fait, ça te fait carrément de l'ostéopathie aux pieds, ces chaussures. C'est de la magie. Oui, je pense qu'en fait, j'essaie juste de justifier le prix. Après, moi, je l'ai trop stylé. Franchement, je n'ai jamais mis des aussi grosses chaussures parce que je suis tout petit. Donc, je me dis que j'ai l'impression d'avoir les pieds de Gollum. Non, attendez, attendez. On va faire une pause. C'est un jour. Au pire, mon argent, je ne l'emporterai pas dans la tombe. Alors, tant qu'à faire, autant l'utiliser. Ah, une Ferrari. Voilà. Ça justifie le prix de mes golds, non ? Ça ne vaut pas des Ferrari, c'est une Ferrari. C'est bon, ça passe. Là, sur la route, on a la tour de Tokyo. Voilà, ça, c'est la tour de Kyoto, pardon. Elle est jolie. Elle est jolie. Bon, il faut pas exagérer. C'est juste une tour. Par contre, je vais la monter. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais je monte la tour. Parce que j'aime bien voir la ville en hauteur. Voilà, dans ma petite tenue avec mes chaussures. Ouais, j'ai juste envie que vous me mattiez un peu. Non, sérieusement, j'ai fait une grasse matinée ce matin. Il est 11h. Je pars à 11h normalement, je pars de l'hôtel entre 8 et 9h. Mais là, ce matin, je me suis dit, ça fait une semaine que je valdingue. Donc, comme aujourd'hui, ce n'est pas un emploi du temps de fou. Enfin, ça va, ce que je dois faire. Donc, voilà. Et puis, c'est ça qui est bien de voyager tout seul. En fait, je vous invite à voyager tout seul. C'est ce que je fais avec cette vidéo. C'est vraiment déjà parce qu'en fait, tu fais ton propre emploi du temps. Je n'avais pas envie de me lever ce matin. Je me suis levée à 9h et quelle ? Après, j'ai travaillé ma vidéo YouTube pour dimanche de 24h dans mon lit. Et puis voilà, j'étais à la douche. Et là, je vais aller faire ce que je dois faire. On va aller visiter des temples, le bambouseret, plein de trucs beaux. Beaucoup plus nature aujourd'hui. Et ça, c'est cool. J'ai envie de voir nature. Parce que nature, c'est formidable. Ça ne se dit pas formidable. C'est incroyable. C'est bien parce que tu n'as pas besoin de GPS quand tu veux chercher les endroits. Tu as juste à suivre la foule. Là, je suis au temple Tenryunji. Tous les arbres sont rouges. C'est incroyable. Il pleut le jour où je décide de mettre de la laine. Ce pull m'a coûté un bras d'enfant, mais ce n'est pas grave. C'est le jour où je mets de la laine. Alors, je suis un peu tout seul là, donc je peux vous parler. Il y a un peu moins de monde. Je suis en train de me promener dans un parc juste à côté de la bambou forest. Très jolie. Franchement, c'est joli. J'ai jamais vu des bambous aussi énormes. Vous savez que dans le métro, j'ai essayé de savoir pourquoi Tokyo ou Kyoto, c'est les mêmes lettres, c'est juste un peu en verlan. En fait, j'ai appris pourquoi. C'est tout simplement parce qu'en fait, Kyoto était la capitale de base. Et ça veut dire, je crois, capitale, je ne sais pas quoi. Putain, je vous dis un truc, j'arrive à me partenaires. Et Tokyo, c'est devenu la capitale de l'Est. Ouais, c'est ça. Et enfin, au moment donné, elle a pris de l'ampleur. Cette capitale est devenue plus importante en termes de population, de superficie. Et elle est devenue la capitale. Mais à la base, c'était Kyoto. Je vous dis à tout à l'heure, j'ai d'autres informations à vous donner. Les différences entre Tokyo et Kyoto. J'espère que vous êtes ravis de faire un point culture aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure, pour ce point culture. C'est quelque chose quand même. Les gens font la queue pour un café. Juste pour boire un café. Bon, allez, j'ai la dalle, je vais tester ça. Alors, c'est du poulet frit. Voilà, c'est pas dégueu, franchement. Je n'en ai mangé un, ça remplit la pence. C'est trop bizarre, je passe devant certaines maisons. Il y a des ultrasons qui se mettent. Genre, ça me pète les oreilles. Ça me fait, je ne sais pas si c'est des systèmes d'alarme. Mettre une petite ultrason pour te dire si tu t'approches trop, ça va te péter les oreilles. Je ne sais pas, si vous savez, dites-moi. Parce que c'est hyper bizarre. Bon, allez, deuxième point culture. Vu que là, je suis tout seule un petit peu. Les différences entre Kyoto et Tokyo. Je l'ai remarqué ce matin. Et en fait, je lisais un article pour savoir les différences qu'il y avait entre Osaka, Tokyo et Kyoto. Et en fait, c'était flagrant dans le métro. À Tokyo, les gens sont silencieux dans le train, le métro. Ils dorment ou ils sont sur leur portable. Ou alors, ils chuchotent entre eux. Mais vraiment, c'est très calme. À Kyoto, c'est un peu plus le sud de la France. Tu vois, Tokyo, c'est plus Paris. Kyoto, c'est on va dire Marseille. C'est genre, ils parlent fort. Enfin, je ne critique pas, je viens du sud-est. Même si je suis née en région parisienne. Mais bref, c'est bon, on n'est pas là pour moi. Pour parler de moi. Mais genre, ils parlent plus fort, ils rigolent. C'est beaucoup moins calme, même dans la rue et tout. Les gens sont beaucoup moins calmes. Ça fait quatre fois que je le dis. Par contre, c'est plus culturel ici. C'est plus historique. C'est-à-dire qu'il y a plein de temples. C'est des endroits beaucoup plus, on va dire, qu'on dirait que la ville a une histoire beaucoup plus ancienne. Enfin, en fait, c'est pas on dirait, j'ai regardé. Voilà, il y a des temples partout. Il y a plus de nature, plus de verdure. Alors que Tokyo, on voit qu'il n'y a pas vraiment des bâtiments qui datent de très très longtemps. Voilà, donc ici, en fait, on va dire ce que j'avais vu sur hier. Tokyo, c'est un peu la nouveauté. Kyoto, c'est un peu la mémoire, en fait, du pays. C'est cool aussi. C'est totalement différent, mais c'est pas mal. Par contre, c'est bondé de monde. Comme je veux aussi vous montrer les trucs. Croyez pas que quand vous arrivez, il n'y a pas un pélo, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bondé de monde. Tu vas dans le truc de bambou, il y a une marquée sur Internet. Profitez de la bambou grove, là, de la bambou forest, pour vous ressourcer. Et j'ai mis mes écouteurs et ma musique, parce que c'était le bordel. Enfin, genre, il y a du monde partout. Tu marches à l'allure des gens. Tu peux même pas aller plus vite ou plus lentement. Tu peux pas filmer en t'arrêtant, parce qu'en fait, il y a des gens partout. Voilà, je veux quand même vous montrer. C'est pas... Là, moi, ça me fait du bien d'être un peu à l'extérieur de tout ça, vraiment. Bon, ben, le pavion d'or, c'était incroyable, magnifique. Vraiment. À un moment donné, il y a eu le soleil. Au début, il n'y avait pas. Mais incroyable. Vraiment très, très, très beau. Non, mais la salle de sport, s'il vous plaît, elle s'appelle Choco Zap. Moi, désolé, le truc s'appelle Choco. Je n'ai pas du tout envie d'aller faire du sport. Rien que dans le temps de Choco, ça m'a donné envie de bouffer. Choco Zap. Ah oui, mais je suis con. Mais pour Choco, ça ne veut pas dire chocolat. Ah, d'être tout seul, vraiment, ça ne me réussit pas. Je suis en train de péter un plomb dans ma tête. Oh là 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 là. Bon, je suis bien rentrée. Je suis KO. Je vais manger et je vais travailler un peu. Et puis après, je vais regarder l'épisode de Naruto. Et puis après, je vais dormir. Je vais roupiller comme un porc. Ah oui, juste, dites bonjour à Edouard et Hugues. Apparemment, ils vont rester là un petit moment. Donc, pour éviter tout gêne, que vous soyez timide avec eux. Voilà, présentation. Bonsoir, Edouard. Bonsoir, Hugues. Je ne vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Donc, je le fais maintenant. Donc, maintenant, on va aller voir d'autres temples aujourd'hui. Non, mais je suis vraiment mal poli. Je ne vous ai même pas dit bonjour. Ouais, mais vous savez, bon, les journées. Je ne sais pas ce que je vais dire. Des fois, je commence à partir dans un truc. En fait, ça ne veut rien dire ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, on va aller visiter des temples. Et c'est le dernier jour à Tokyo. Ça passe beaucoup trop vite. Demain, on part sur Nara. J'ai fait le Yamato service ce matin. Donc, du coup, ma valise, je ne l'ai plus. Elle sera déposée demain à l'hôtel. Donc, du coup, là, il n'y a plus qu'à attendre le train pour m'amener au premier temple. On va juste visiter deux temples. Après, ça va être très tranquille. Je pense que je vais lire un livre au bord de l'océan. Il n'y a pas d'océan. Je n'ai pas mis le livre dans le sac-ci. Attendez, je ne vais plus. Parce que c'est ce soir que je vais aller voir... Oui, j'ai mis un petit livre. Ce soir, je vais aller voir le spectacle des geishas. Let's go voir le temple Fushimi Inari. En fait, ce n'est pas un temple que vous allez voir. En gros, tu marches et tu es à mille tours comme ça. Il y en a mille si on veut monter tout en haut. Je ne sais pas si je vais le faire. Apparemment, il faut vraiment beaucoup monter. Mais est-ce que j'en suis capable ? Oui, on va le faire. Parce que de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, tu commences à marcher. Et plus ça monte, moins il y a de personnes. Parce que les gens viennent de voir deux, trois arcs comme ça, rouges. Là, comme je vous le montrais. Puis après, ils abandonnent. On va le faire. Je le sens. Allez, c'est parti. On rentre. C'est gratuit d'ailleurs. Est-ce que j'adore cette couleur ? Franchement, c'est trop joli. Ça peut que rendre joyeux. Putain, j'ai vraiment la voix cassée. Eh bien, ça, ce n'est pas vrai. Je vais me parler à moi-même. Parce que je ne vais plus avoir de voix rentrant du voyage. Comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Il y avait marqué sur le site. Préconisez, venez entre 7 et 8 heures du matin ou la nuit. La nuit qui arrive. Ça va monter, je préviens. C'est parti. Il y en a plus de 1 000 comme ça. Je préfère vous prévenir. Je suis en train de compter là. Non, je rigole. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas compter les 1 000. Il commence à y avoir de moins en moins de monde. On ne dirait pas, mais là, je n'avais pas d'espace entre moi et les gens. Ça commence à monter, ça. Ça ne s'arrête pas. Ça va. À force de marcher, moi, maintenant, c'est de la gnognotte. On n'est que là. Il y a tout ça encore. Allez, on y va. C'est de pire en pire. Vraiment, là, c'est de pire en pire. Je suis étanée. Par contre, il y a une belle vue sur Tokyo. Sur Kyoto, qu'est-ce que je dis ? Regardez-moi ça. Il n'y a quasiment plus personne. Je suis tranquille. Je me suis acheté un souvenir, c'est-à-dire un truc comme ça, avec une petite cloche. Le problème, c'est qu'écoutez, j'ai l'impression d'être Rosalie la vachette avec sa cloche. Il va falloir que je trouve un moyen pour scotcher le... Parce que là, je ne vais pas entendre ça toute la journée, quoi. Mais je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit, je vais mettre ça dans ma maison. Je trouve ça trop beau. C'est hyper drôle qu'on est en fan des chats, comme si c'était un animal rare. Si, si, il n'y en a pas beaucoup. Il est beau, ce héron. Il est trop beau. Le GPS en sueur. Il me dit, prenez l'escalier. Vous voyez des escaliers ? Prenez l'escalier. Je veux bien, mais alors là, je ne comprends pas trop. En fait, il faut que je prenne des escaliers pour aller de l'autre côté. Il faut que je ne comprends pas. Alors là, il y a des escaliers, mais ça amène... Non, mais... Je veux dire, je suis même en train de regarder dans le ciel. Je me dis, il y a peut-être des escaliers carrément dans le ciel. Bon, écoutez, je vais traverser le passage piéton et de l'autre côté, on réfléchira. C'est bon, le GPS s'est resitué. Il me dit de traverser le passage piéton et de prendre une rue après. Attendez, j'étais là. Il est fou, lui. En plus, le pire, c'est que je commence à regarder dans le ciel. Je ne sais pas, les Japonais sont en avant sur nous. Donc, je me suis dit, il y a peut-être des escaliers dans le ciel. En fait, pour aller au pavillon d'argent, vous avez un chemin comme ça. Le printemps, ça doit être encore plus beau parce que tu as les cerisiers en fleurs. Du coup, en fait, ça s'appelle la promenade des philosophes. C'est tout mignon comme ça. Bon, là, bon, les feux commencent à tomber. Donc, ça commence à être moins rouge. Vous savez, les arbres. Par contre, au printemps, apparemment, c'est une balade incroyable parce que tous ces arbres, c'est des cerisiers. Et ils sont en fleurs, vous savez, de couleur rose. Donc, c'est très joli. Je ne sais pas si ça vous intéresse quand je vous raconte des trucs ou des histoires du pays que je fais. Dites-moi parce que si c'est ennuyant, j'arrête. Parce que moi, j'ai envie de vous faire directeur de patrimoine bientôt. Voilà, je vais commencer à prendre, vous savez, les drapeaux comme dans les pays. Vous savez, quand il y a tout un groupe, j'ai un petit drapeau. Et genre, j'amède les gens et je fais la visite. Ah, j'adore, oui. D'ailleurs, j'ai appris rien que pour vous le nom du japonais du pavillon d'argent. Vous êtes prêts ? Je ne vais pas me tromper. Là, je vais être fière de moi. Jingakuji. Voilà, vraiment tous ces arbres complètement dégarnis. Là, en fait, c'est des cerisiers. Le monteur, vous savez quoi ? Il va vous mettre une photo de cette promenade avec les cerisiers en fleurs. Franchement, c'est incroyable les photos. Ça me donne une envie, pourquoi pas, de revenir au printemps. Bon, peut-être pas au printemps prochain, parce que sinon, je vais dire que je reviens dans 4 mois. Mais dans plusieurs années, pourquoi pas. J'ai encore pris n'importe quoi. Je ne sais même plus ce que je mange, en force. J'écris, je ne sais même pas ce que c'est. La crevette, je crois. Non, ce n'est pas la crevette, c'est du calamar. Moi, j'adore le calamar ici. Moi, je crois que c'était du poulet quand j'ai bu ça. Bon, c'est bon quand même. Je vais au spectacle. Je vous ferai mon retour après, à la tour de Kyoto. Je suis bien arrivée au théâtre. Je crois que c'est là. Trop cool. C'est un motorola qui va en fait me mettre des sous-titres en anglais. Moi, je suis aussi nulle en anglais qu'en japonais, mais enfin bon, durant le show. Ça va être juste ici. Ça va, je suis bien placée. Je prends le cheval, je suis bien placée. Je me suis trompée, le prospectus. Je l'ai pris en espagnol. C'était bien. Ce n'était pas non plus le truc de l'année. Mais si vous avez envie un soir de voir un petit spectacle et tout, ça dure 50 minutes. On voit des maikos. En fait, ce n'est pas des geishas. Je vais faire un petit... Enfin, je vais modifier un petit peu de tout ce que j'ai dit. Quand on voit dans la rue, en fait, la plupart du temps, ce sont des apprentis geishas. Après, ça va être des maikos, parce qu'il n'y a que 200 geishas dans le monde. Enfin, au Japon. Et sinon, bon, c'était pas mal. Mais je suis contente, j'ai rencontré des Français. Du coup, j'ai discuté pendant 5 minutes de marche. Et ça fait du bien, parce que ça faisait une semaine que je n'avais parlé à aucun être humain. Donc franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Allez, let's go monter en haut de la tower. Ladies and gentlemen, look here to tower. Non, mais s'il vous plaît, on voit chez les gens à travers ce truc. Non, mais attendez. Mais ça ne se fait pas. Là, regardez, regardez, on voit le mec là, à droite. On voit le mec et tout. Mais c'est vachement intrusif. Je suis outré, mais plus jamais. Mais moi, je ferme mes nuits et jours maintenant, mes stores. S'il vous plaît, regardez, en une semaine au Japon, comment je me suis vachement améliorée. Normalement, il faut faire du bruit et tout quand on mange. Plus tu fais du bruit, plus tu montres au restaurant que son plat est bon. Vous n'êtes pas prêts. Attendez, déjà, j'essaie d'attraper beaucoup de pâtes et vous allez voir. Bon, voilà, il y a des couacs. Parf ! Dernier petit déjeuner à l'hôtel. Il est complètement découvert, ce hôtel. Je suis ailleurs. J'ai le train pour Osaka dans une demi-heure, il faut que je me dépêche, mais je suis ailleurs. Il y a de l'omolette, du bacon, du riz, il est 8 heures du mat. J'ai une cake, une salade de fruits et des cornflakes. Ils ont vraiment des fêtes, on dirait des magicobuses, on dirait des trucs du futur. Bah écoutez, je suis quasiment tout seul dans le train. C'est grand. Ça y est, je suis bien arrivée à Osaka. C'est un Tokyo en fait. C'est un plus petit Tokyo pour l'instant. Plus calme. En fait, là, les gens sont en mode travail. Vous voyez, Kyoto, c'est plus, comme je vous avais dit, plus les gens parlent, discutent. Là, ça y est, ça redevient, regardez. Il y a les buildings et tout. Les gens sont là pour travailler. Bon, bref, moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser mes affaires à l'hôtel. Je ne peux pas faire le check-in parce que c'est trop tôt. Mais je vais au moins poser mes affaires à l'hôtel et ensuite, je vais aller me promener, je pense, voir le château d'Osaka, le castle d'Osaka. Et ensuite, je ferai les 10 aliments insolites. Pour aujourd'hui, je ne peux pas grand-chose, je vais me reposer. J'ai vraiment l'impression d'être dans un plus petit Tokyo. Ah, ça n'a plus rien à voir avec Kyoto, c'est plus calme. Oh, putain, je suis passé au rouge. Heureusement qu'il n'y avait pas de policiers. C'est tout embondé où tu passes, à part vraiment des rues qui n'ont rien à voir. Non, mais là, tu es en pleine ville et c'est tout calme. C'est plus calme. Tu vois que les gens sont là pour travailler, donc ils se sentent que sa cravate alors que c'est Kyoto, pas du tout. En fait, je suis en train de me dire que filmer en 05, quand je vous parle, c'est mieux, non ? Attendez, je suis en train de découvrir ça quasiment à la fin du voyage, à la troisième partie du voyage. Mais dites-moi, vous préférez que je filme en 05 ? On voit mieux, non ? Normalement, on voit ma vieille gueule comme ça de près, là, on voit mieux. Là, j'arrive au château d'Osaka. On va voir ce que ça donne. Normalement, il est en hauteur, je crois qu'il est là-bas. Je vois un bout du toit, là. Je ne vais plus aller me chercher une boisson dans ces trucs, là, ou les distributeurs, j'adore. Il y a vraiment de tout dans ces distributeurs. Il y a du... J'aime bien, moi, celui à la pêche, là. Louis m'a dit, mais c'est trop bon. Vous savez, Louis, vous vous rappelez de Louis. J'ai l'impression que c'était il y a six semaines que j'avais vu Louis, alors que pas du tout. C'était la semaine dernière et c'était il y a moins d'une semaine même, je crois. Ah oui, il est là. C'est ça, c'est trop bon, j'en prendrai. C'est beaucoup trop bon, ce domaine. C'est de la pêche, en fait. Je crois qu'il doit y avoir de la pêche et de l'eau. Je ne pense pas que ce soit hyper mauvais pour la santé. 114 calories, ça va, non ? Aucune idée. Je suis devant le château, je crois. Pour l'instant, ça ne gase pas trop, c'est un canard. Franchement, ils auraient pu faire mieux. Ce n'est pas Versailles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah d'accord, tout va bien. Non, j'ai dit de la merde. Le château, il est là-bas. Il y a un énorme truc, je pense que c'est plus ça que ça, là. Je me disais... C'est un peu jelou, cette histoire. Oh, il est beau, le château. Ah putain, il est derrière les arbres. Bon, vous passez un petit 5 minutes. Ah, il est joli. Je crois qu'il est impressionnant, il est perro. On ne dirait pas de là, mais il est très haut. Je suis en train de fignoler des aliments insolites. Parce que là, je vais tourner tout à l'heure. Je prends les produits frais et les trucs que je ne pouvais pas prendre à Kyoto et à Tokyo. Personne n'est ready. Je tombe sur des trucs... Il me reste deux trucs à tout prix que j'aimerais trouver. Le plus compliqué, c'est apparemment les mochis. Je vous l'ai dit, apparemment, il y a des mochis... Ah, mochis haricots rouges. Impossible de trouver des mochis. Je ne sais pas si c'est pas le pays du mochi ici. Donc, il faut que je trouve ça. J'ai encore une demi-heure de marche. Il y a des Family Smart et des 7-Eleven. C'est en gros nos Carrefour City. Tous les 3 mètres. Donc, bon, voilà. Là, j'ai fait 2 magasins. Je vais en faire encore 2-3. Je pense que je vais réussir à tout trouver. Oula ! Je vais m'étaler. Allez, je vois un 7-Eleven là-bas. Allez, let's go. Là, c'est du outstanding où je suis. Je suis pris en 5 étoiles. Bon, ça va. Il n'a pas coûté non plus des millions, mais... Avec une vue extraordinaire. Bon, c'est juste... Hi ! Là, je vais préparer à faire des aliments solides. Les 10 aliments. Enfin, il y en a plus de 10. Il y a des trucs où je vais souffrir. Je n'ai même pas vu la salle de bain. J'ai déjà commencé à préparer. Je n'ai même pas... Ah oui, ok. Ça, c'est une chiotte. La salle de bain, elle est où, du coup ? Et... Ah, il y a une autre porte, là. Oh, ok. Yeah. This is gonna be great, mother fucker. Let's go. Bon, allez, je vais tourner la vidéo. Ah là, mon coca. J'ai voulu l'ouvrir, mon coca, il a fait ça. Ah, mais c'est génial, cet ascenseur. En fait, tu n'as même pas besoin de taper le numéro. Si tu mets ta carte, ça t'envoie automatiquement à ton étage. J'étais là, mais j'allais appuyer sur le 6. Ça l'a fait tout seul. C'est génial. Bref, je me tente. Oui, moi, je dis bonjour au mur. Je dis hi. Je vous jure. Je te dis bonjour au mur. J'en suis à ce stade-là. Je retempte l'expérience des okonomiyaki. Vous savez, je n'avais pas trouvé ça bon. Court extrait, parce que cette vidéo doit durer 6 heures. Voilà, c'est bon, l'extrait est passé. Et du coup, je réitère, mais cette fois-ci, pas aux fruits de mer ou je ne sais pas quoi, mais aux porcs. C'est normalement la base. Et en fait, les okonomiyaki, ça ne vient pas du tout de... Oh là ! C'est vrai qu'il y a grand temps que je fasse gaffe, parce que là, on va avoir la bistouquette. Je me fous en pyjama. Oh, merde ! Aïe, gars ! J'ai grossi des mollets ou quoi ? Je n'arrive même pas à sortir de ce putain de pantalon de merde. Ça ne vient pas du tout de Tokyo. Et j'ai goûté des okonomiyaki là-bas, alors que les okonomiyaki, ça vient d'Osaka. Donc, autant tester ici. Voilà, je n'ai rien branlé aujourd'hui. Enfin, si, j'ai tourné les 10 aliments insolites. Et puis après, j'ai travaillé, mais je suis restée là. Je sortirai demain. Je mets quelques boutons, parce que là, je suis un peu une salope. Non, je n'ai pas obligé de fermer jusqu'en haut quand même. Je ne suis pas un enfant de cœur. Bon, bref. Ah oui, ça n'a pas du tout... Oh là, ça a dégouliné, ce merde. Ah d'accord, ce n'est pas du tout ce que j'ai mangé là-bas à Tokyo. C'était un mélange, j'en aurais dit. Une bouillabaisse, regardez. En fait, c'est plus petit aussi, mais... On va goûter ça, la baguette. Ça fait 15 jours que je n'ai toujours pas utilisé une baguette. On la fout dans le cul, j'arriverai. Oh, ce n'est pas drôle. Bon, on tente. Je n'arrive pas à attraper. Je n'y arrive pas ! J'ai regardé 20 tutos sur YouTube. Pourquoi ? Bon, vous savez, il me faut 20 ans pour comprendre un truc. Mais une fois que je sais, après, je suis le meilleur. Vraiment. Mais il faut juste... Une fois que je comprends, quoi. Il me faut 20 ans, quoi. Ah ! Nessie, c'est excellent, les Ekonomiaki. Ah, mais là, oui, je suis d'accord. Ce n'est pas du tout ce que j'ai mangé à Tokyo. C'était vraiment de la merde. Je valide. Allez, on se retrouve demain pour Osaka. On va marcher demain. Voilà, je... Enfin, je tenais à vous le dire. On va aller voir là Don Tobori. C'est l'allée la plus animée d'Osaka. Je viendrai dans le... Siri, il parle tout seul. Je pense qu'il se dit le pauvre. Il faut que je lui parle parce qu'elle est vraiment tout seul. Ben, attendez, je viens de par là. Je crois que je peux y accéder en passant par-dessous. Aucun touriste ne fait ça, mais je me dis... Le problème, c'est que quand on ne connaît pas le pays ou la ville, on n'ose pas faire des trucs. On t'en suit tous la foule. Mais si, regardez ! Ça m'y amène. Je passe directement sous le pont pour aller à la rue touristique. Et oui, on peut remonter là-bas. Bon, ben, génial. Voilà, regardez. J'ai fait ça. Et hop, j'y arrive. Voilà, normalement, à cette heure-là, à 10h, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit, un quartier animé sur tout le soir. Mais je me suis dit pourquoi pas. Une devanture avec un énorme crabe, pourquoi pas. Mais j'en ai marre de passer devant des machines à peintre. Je tente à chaque fois. Bon, ben là, je fais que me louper. Mais comment tu veux que je ramène ça ? Moi, je trouve ça mignon, mais tu ne peux pas ramener ça dans une valise. C'est vraiment des attrapes-nigots, ces trucs. Il faut vraiment que je parte. Ils vont représenter tous les animaux marins ou quoi ? Mais non, on passe à la pieuvre. Oh là là, il y en a partout. Oh là là, arrêtez-moi. Ça fait un bordel pour les oreilles, ce truc, mon Dieu. Ma mère, elle veut un Pikachu, mais soit je l'achète, je ferais mieux de l'acheter plutôt que d'essayer là-dedans, non ? Mais j'ai envie d'essayer. Bon, allez, j'essaye. Je n'ai pas réussi. J'ai mis 500 yens. J'ai envie de réessayer. Il n'a pas l'air content, le type. On est takoyaki. C'est trop drôle. Je vais tester les 10 heures du matin. Ça a l'air bon. Écoutez, je teste les okonomiyaki, là, du coup. Non, les takoyaki. C'est pas mauvais. Écoutez, je me suis excentrée. En fait, c'est juste la rue, juste à gauche, là. Enfin, pour vous, il est peut-être à droite. Je vais pouvoir aller de ce côté-là. Je suis juste descendue, comme tout à l'heure. Et en fait, personne ne marche au bord de l'eau. Donc, du coup, je vais manger là, tranquille. Je vais m'en sortir peut-être sur des marches ou sur un banc. Là-bas, il y a des bancs. Moi, mais c'est pas vu sur l'eau, c'est dommage. Hop ! À la bonne franquette. Franchement, je suis bien placé. Apparemment, ce signe-là, glycosine, là, le mec, là, apparemment, c'est un truc ultra connu. Tout le monde veut une photo avec. Je comprends pas trop. Je sais pas si c'est un magasin. Je vais vraiment devenir obèse. Des fraises comme ça. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Mais c'est pas mauvais, cette merde. Tokyo et Kyoto, on se met à droite l'escalator. Vous vous rendez compte, à 45 minutes, il y a Kyoto et les gens se mettent à gauche. En gros, Kyoto et Osaka sont à 45 minutes l'un de l'autre. Et pourtant, ils ne prennent pas l'escalator du même sens. Ils sont très cheval sur les règles. Et à droite à Osaka, à gauche à Kyoto, sachez-le. Là, on est sortis de la foule. Je vais voir Nambayasuka Shrine. C'est un temple atypique, vous allez voir. Allez, c'est parti. Pas le temps de péter, pas le temps de niaiser, pas le temps de... Bref. Du coup, là, je vais au quartier Shinsekai. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est un joli quartier. C'est un peu le quartier électronique de Tokyo. Vous voyez, c'est un peu là où il y a ses kawaii. Il y a des gens habillés de toutes les couleurs. Enfin, bref, voilà. On enchaîne, on enchaîne. Bon, de toute façon, le temple, c'était juste d'avoir cette tête-tête-là. Il y avait rien de plus. J'ai eu le droit de traverser, je sais pas. Bon, écoutez, je vais m'en donner l'autorisation. J'ai aucune idée. Là, vous, c'était juste une tête drôle à voir comme ça. C'était de passage. J'étais de passage dans le quartier, dans le Tchekar, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je vais m'arrêter, tu vois. Voilà, je faisais le coin avec vous. Je me suis trompée de route. J'ai pas trompé où il fallait. Voilà, parce que je discute avec vous, voilà. En fait, il faut juste que je ferme ma gueule et je continue de voyage de tout seul. J'ai aucune idée de où me fait passer plan, mais ça fait deux fois en l'espace de minutes que je croise des Japonais tatoués. Vous savez ce que ça veut dire. Je peux pas dire le mot dans la rue. Deux fois. Je vais finir, je sais pas où, moi. C'est dans un trafic d'organes ou j'en sais rien. Voilà, je tiens à vous le dire. S'il y a plus de rush après, c'est que je n'ai pas ce récu. Allez, on est arrivé. C'est au bout de la rue, là. Vous voyez, il y a la tour. La nuit, c'est illuminé. C'est magnifique. Alors là, c'est au niveau de la tour. Bon, je pense qu'en fait, ça doit être vachement animé le soir. Parce que là, ça casse pas trop pâtes à un canard. On est d'accord. Ah non, c'était de l'autre côté. Oh là là, je suis con. C'est plus là. Ok, je suis d'accord. Ok. J'en avais entendu parler de ce restaurant. Vous allez être choqués. Mais en fait, dans ce restaurant-là, tu peux pêcher ton poisson. À l'intérieur, il y a des bacs. Tu pêches ton poisson et tu le manges. Enfin, tu le cuisines et tout. Mais c'est toi qui pêches ton poisson. Regardez. C'est un peu au cœur. À Denis, ça doit être quelque chose, ce quartier. Parce que là, vu comment c'est coloré et tout, ça doit être marguer. C'est pas prévu ce temps-là. Là, je me prends la flotte et tout. Je vais aller à un temple, visiter un parc. Mais là, il va falloir que je trouve un café, le temps de me poser. Pas pour boire un café, parce que j'aime pas le café. Oui, je le dis direct. Voilà, j'agresse. Je suis trempée. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Ça a duré cinq minutes. Puis, ce n'est pas deux, trois petites gouttes qui vont transformer le Vau Prince en grenouille. Alors, on y arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai gueulé. Pardon, excusez-moi. Regardez-moi ça. Il n'y a personne pour aller voir le temple qui est derrière. C'est génial. Ah, c'est plaisant. Non, franchement, il est hyper beau. Il n'y a personne. C'est incroyable. Par contre, c'est très cool, le parc. Il est incroyable. C'est même un jardin, je crois, que ça s'appelle. Regardez-moi ça. C'est joli. Non, mais il y a tout un amas de poissons. Je pense qu'ils sont nourris par les touristes. Ce n'est pas possible. Ils sont tous arrivés là dès que je me suis posée. Moi, ça a été à court de slip et de chaussettes. Donc, oh là. Ah, c'est la chaussette qui était marron. J'étais à temps. J'ai des traces de pneus. Donc, je vais aller à la laverie, laver tout ça. Parce qu'on se souvient, quand j'avais fait ça, j'avais demandé à l'hôtel, à New York. 600 euros de lessive, j'avais vu. Je pensais que j'allais avoir pour 40 euros. Ouais, c'est ça. Alors, je viens de tomber sur la note. Je paye 492 dollars la lessive. 600 euros de lessive. Plus jamais je fais ça. Donc, je vais, comme tout le monde, aller à la laverie automatique, poser ça, payer et basta. C'est bon. Ça suffit. Ça suffit de prendre pour Scarlett Johnson, là. T'as ni le physique, ni son porte-monnaie, donc. À la laverie, Monique. Ah, ben, je peux vous dire que là, je me prends pas pour Serena Van der Routen à New York, comme dans mon vlog New York. Il flog, je suis avec mon sac d'abyssal, ça pue le morbier là-dedans. Voilà. Mais c'est pas grave, hein ? Moi, je suis Serena Van der Merde. Voilà. Van der Shit. Serena Van der Shit. Je devrais m'appeler comme ça sur les réseaux sociaux, tiens. Ah, c'est cool. Là, je l'ai mis en désinfecté. Et après, j'ai juste à mettre ça comme ça. Et comme ça, ça va faire lavage et séchage. 900 Yen, je sais pas, ça doit être 6-7 euros, ça va. Tiens, j'ai envie de me tuer, je suis vraiment un touriste de merde. Je me suis arrêtée à un café en attendant que la laverie tourne. Ça s'appelle French Baguette Café. Enfin, je veux dire, j'ai tous les loisirs d'aller dans un truc français en France, quoi. C'est bien parce que l'hospitalité dans ce French Café, c'est le même que l'hospitalité à Paris. Que même la courtoisie, la gentillesse et tout. Là, franchement, j'étais revenue à Paris Latino. Je rigole. C'était pas super aimable, quoi. Mais c'est pas grave. Au moins, pour le coup, ils ont vraiment reproduit ce qui se passe à Paris, quoi. Je suis en train de partir complètement en brille sur le planning. Comme je l'avais dit, finalement, je voulais aller à Kobe demain. Et en fait, je pense que je vais peut-être pas aller à Kobe, mais je vais aller ailleurs. En fait, depuis le début du voyage, je me dis, il faut que j'aille à Hiroshima. Je sais pas pourquoi. Parce que aussi, déjà, c'est une ville chargée d'histoire, quand même. Il y a eu deux bombes atomiques qui ont été lancées dans le monde. Il y en a eu que deux. C'est à Nagasaki et à Hiroshima. Donc, au Japon. Et moi, je l'ai étudié, tout ça. Et je me dis, c'est dommage de ne pas y aller pour s'imprégner de cette histoire, de prendre conscience de ce que la guerre peut causer. Et du coup, chaque fois, je me dis, bon, ben non, t'as pas le temps, t'as pas le temps et tout. Et hier, je regarde le film Openheimer. Alors, moi, je connais l'histoire d'Hiroshima et tout. Mais j'avais pas fait le rapprochement que Openheimer, créateur de la bombe nucléaire, la bombe nucléaire a été lancée à Hiroshima. Donc, je regarde ça hier, je me dis, putain, mais la coïncidence, je vais aller à Hiroshima parce que j'ai envie d'en apprendre plus sur cette histoire. Et en même temps, je vois un film qui traite de ça. Enfin, genre, je n'avais pas fait la corrélation. Et donc, je pense que demain, je vais aller à Hiroshima. Bon, ben, écoutez, je suis bien arrivée à Hiroshima. Je me retiens de chialer. J'ai dit, moi, je suis trop émotif. Enfin, je suis trop émotif. Il y a quand même plus de 200 000 personnes qui sont dans la coche de bombe. Mais bref, je viens d'arriver, c'est assez... En fait, tout, tu n'as pas l'impression. Tu as vraiment l'impression d'être... Je ne sais pas. Quand tu vois la vie... Il y a 60 ans, tout était rasé. Il ne restait plus que le dôme qu'on va voir bientôt. Là, je ne vais pas tarder à y arriver. C'est assez étrange parce que moi, je trouve ça pesant dans le sens où je me dis tous ces morts qu'il y a eu ici. Et en même temps, la vie continue. Enfin, genre, c'est compliqué. Je pense que je vais pas mal chialer, moi, qui suis très émotif, très sensible à tout ça. J'ai lu sur Internet un petit peu hier soir avant de dormir et tout. Et j'ai vu qu'ils ont fait preuve de beaucoup de résilience. Et maintenant, cette ville prône la paix. La paix, tout simplement. Et que tous les pays n'aient plus... En fait, ils veulent que tous les pays n'aient plus le nucléaire, justement, pour éviter que ça recommence une prochaine fois. Alors, on ne va pas partir sur le débat. Est-ce qu'il fallait utiliser la bombe nucléaire ou pas ? Moi, je ne suis pas là pour faire de l'histoire ou de la politique. Mais c'est vrai que ça peut faire peur de se dire que n'importe qui peut avoir des bombes. Par exemple, la Corée du Nord, la Russie qui l'a déjà. Enfin, genre, c'est assez inquiétant, quoi. Il faut se rendre compte que le nucléaire, dans de mauvaises mains, ça peut partir vraiment en couilles, cette histoire. Et donc, voilà. C'est très étrange parce que, enfin, eux, pour eux, ça doit être du passé. Ils vivent maintenant, ça fait plus de 60 ans. Ils vivent dans la ville et tout. Enfin, tout est devenu normal. Moi, j'arrive ici. Le seul truc que je connais d'Hiroshima, c'est la bombe nucléaire qui a tout détruit. Donc, moi, ça me fait bizarre d'être là, quoi. Franchement, en plus, je vais vous raconter au moins une histoire. J'espère passer devant la statue d'une fille qui m'a énormément marquée. Enfin, son histoire m'a énormément marquée. Et genre, je ne peux pas pleurer dans la rue. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Donc, je vous la raconterai dans le parc, le mémorial, parce que son histoire est là-bas. Ça y est, on arrive au mémorial. C'est toute cette île-là. Là, c'est le mémorial de la guerre. Normalement, le dôme, je crois qu'il est là. Oui, on le voit. Les gens là-bas, ils sont devant un mémorial. Ils s'abaissent et tout. Franchement, même 80 ans plus tard, voilà, c'est le seul... Je ne sais pas si c'est vestige qu'on dit, mais c'est le seul bâtiment qui est resté à la suite de la bombe A quand elle a été lancée. À savoir que la bombe atomique, c'est la première qui a été lancée dans le monde. Et la deuxième, c'était à Nagasaki. Il n'y en a eu que deux. Encore heureux qu'on n'a pas eu des milliers et des milliers. Parce que sinon, je pense que la planète, elle ne se serait pas remise. Mais voilà, c'est tout ce qui reste du passé. Après, tout a été reconstruit. Tout a été rasé à côté de 200 000 morts dans les deux villes à Nagasaki et Hiroshima. Bon, maintenant, on va se promener dans le parc. Je vais faire le musée aussi. Apparemment, le musée, il faut accrocher ses tripes. On va voir. Alors, je viens de lire. Là, c'est un mémorial aux enfants qui sont décédés suite aux radiations de la bombe atomique. Puisqu'en fait, le souci dans ça, c'est qu'il y a eu des centaines de milliers de morts. Mais après ça, la radiation a fait que beaucoup d'enfants ont développé des cancers. Et sont morts des années plus tard. Même dix ans après, par exemple, la bombe atomique, des gens continuent à mourir. Parce qu'ils avaient chopé à cause des radiations, des cancers. Là, vous voyez, c'est plein d'origami. Vous savez, le petit truc comme ça, ça vient du Japon. Des origamis. Il y en a 10 000. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a 10 000 origamis. Pour vous expliquer, je me suis posée devant le dôme. Je vais essayer de vous expliquer sans chialer. Parce que cette histoire m'a énormément touchée. C'est l'histoire de Sadako. J'espère pas me tromper de son prénom. En fait, en gros, ce mémorial que je vous ai montré pour les enfants en rappelle tous ces enfants morts à cause des radiations. En fait, Sadako, elle a subi des radiations pour la bombe nucléaire, je crois, à l'âge de deux ans, un truc comme ça. Et en fait, dix ans plus tard, elle a contracté une lecémie due à ces radiations-là. Et en fait, on lui a dit, je ne sais plus si c'est un ami ou quelqu'un qui lui a dit, si tu arrives à créer 1 000 origamis, ce que je vous ai montré, tu arriveras à guérir. Et en fait, elle a réussi à en faire... Moi, je n'aime pas cette histoire-là. C'est fou. Elle a réussi à en faire 650 avant de mourir. Et elle est décédée, en fait, ses proches, ses amis, ses camarades de classe ont fini les 1 000. En fait, ils ont resté, du coup, 350, si c'est bien calculé. Et ils ont tous fini. Et ce que je vous ai montré là, c'est les 1 000 origamis qui ont été faits en sa mémoire. Et maintenant, en fait, cette fille est un symbole de la paix au Japon et d'aussi un peu de lutte contre le nucléaire. Parce que, comme je vous ai dit, dans De Mauvaises Nantes, ça peut vraiment trématiner. Donc, son histoire est quand même très poignante. Enfin, bref, ça rappelle que la vie est courte, qu'il faut la vivre pleinement. Et surtout, en répondant le bonheur, voilà, autour de soi, plutôt que la haine. Rappelez-vous ça, parce que quand on voit ce qui se passe de nos jours, c'est la haine qu'on essaye de nous montrer, que ce soit dans les médias. Enfin, bref, la haine, détester les autres. Bref, répondez de l'amour, voilà. Alors là, c'est une cloche et on t'invite à venir la faire sonner. Si toi aussi, tu veux que ce soit mis fin à l'arme nucléaire, aux armes nucléaires, pour un monde de paix, voilà. Regardez ça, 80 ans plus tard, les gens se recueillent encore. Il y a plein de bouquets de fleurs, juste là. Les gens se recueillent. Là, maintenant, on va voir le musée, le mémorial, le musée mémorial Hiroshima. Il s'appelle un truc comme ça, mais il est au même endroit. C'est 200 yens, pas cher, c'est un euro, je crois. Il y a une fresque qui te montre comment c'était avant que la bombe explose. Et voilà après. C'est du rin, la vache. Je vous ai épargné les images du musée parce que c'est fort. Fort, j'ai pas les mots. Ça montre en plusieurs étapes le Hiroshima avant, le Hiroshima après la bombe, les histoires de certaines personnes. On voit des habits de personnes qui sont décédées. On voit des photos de personnes décédées, les maladies qui ont été contractées après. On voit aussi les causes, les dangers de l'atomique. Mais même pas juste que ça nous expose dessus. C'est qu'en fait, il y a des tests qui sont faits par plein de pays pour s'approprier la bombe atomique. En fait, ces tests-là, ça fait des radiations dans le monde entier. Donc en fait, le truc, c'est que la planète, ça me prend plein la gueule avec les radiations. Il y a aussi les gens, en fait. Il y a des tests qui sont faits. Et en fait, il y a des gens qui habitent pas loin. Et ils sont radiés, ils chopent des cancers encore aujourd'hui. Il y a de plus en plus de pays qui ne font plus de tests. Mais bon, il y en a qui le font en secret. Moi, je n'avais pas conscience. Mais apparemment, la Corée du Nord a aussi la bombe atomique, le nucléaire. C'est bien aussi de montrer dans le blog pas que des trucs joyeux, pas que des trucs happy. C'est bien aussi. Au moins, on grandit vous et moi ensemble. J'ai pris ce petit souvenir en guise de symbole de paix par rapport à l'histoire que je vous avais racontée sur la petite fille. Là, je me dirige au château d'Hiroshima qui est là-bas. Comme vous vous doutez, ce château, il n'y était pas avant la guerre. Enfin, il y avait le château d'Hiroshima. Il a été détruit. Il a été reproduit après la guerre. Oh putain, le canard. Mais il est complètement tard. Tu vas finir à ma grée. Tu m'as fait peur. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui m'a vue. C'est la honte. Par contre, c'est incroyable ici. C'est très, très joli. Bon là, on voit des roches. Mais moi, de mes yeux, je trouve ça magnifique avec le château derrière. C'est incroyable. Bon ben, c'est le dernier jour. Demain, je pars. C'est trop triste. Mais je n'arrive pas à être trop triste parce qu'aujourd'hui, on va aller voir les biches, les chevreuils, les cerfs à Nara qu'on peut voir de près. Donc, j'ai trop hâte. Voilà. On ne va pas se dire que c'est la fin. Pour l'instant, ce n'est pas la fin. Il me reste encore une journée. Mais on est dans le déni. Voilà. Je préfère être dans un sacré déni. Donc, voilà. Maintenant, on va à Nara. Je suis bien arrivée à Nara. Là, il y a le parc là-bas avec des temples. Moi, j'ai faim. Donc, on va aller plus d'heures là-bas, le temps de bouffer. Et ensuite, on va aller voir les biches, les loups, les ours. Donc, il y a heureusement que des chevreuils en liberté. Là, sont faits les mochis les plus prisés de Nara. Et j'en ai bien entendu pris parce que c'est quand même quelque chose de renommé ici. Regardez-moi comment ils sont beaux mes mochis. Voilà. Pour 4 heures. C'est pour 4 heures, c'est-à-dire que là, il est 11 heures. Je vais les manger là. C'est 4 heures pour moi là. J'ai repris des takoyaki parce que je trouve ça trop bon. Avec un supplément, bien entendu, mayonnaise. Vous voyez toute l'importance de la visite du parc de Nara. C'est d'abord manger et après on visite. C'est comme ça chez moi. Vraiment, la texture, c'est étrange. Je viens de me taper une honte intersidérale. Mais vous imaginez même pas, j'étais en train de manger mes takoyaki là. Après, je suis passé au mochi. Voilà, j'en ai mangé un. Et il y a mon sachet de takoyaki qui est tombé dans le petit bassin là en bas. J'ai mangé face à ça. Donc, tout le monde a regardé genre, oh ! Moi, me retrouver à 4 pattes à essayer d'attraper le sachet, j'ai réussi. Tout le monde m'a félicité, il m'a à la gêne. Tout le monde était là, yeah, yeah. Je ne me voyais pas laisser le sac classique dans l'eau. Ça, c'était hors de question déjà, mais vraiment hors de question. Mais la gêne ! Aïe, 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 je me fatigue. Regardez, il y a des bébiches. C'est trop mince. Oh, moi, je fonds. Coucou. Coucou. Il y en a tellement, je ne veux pas casser le truc, mais ça sent la merde. Pardon. Oh, elles sont trop belles. Elles se mettent à courir. Oh, là, qu'elles sont belles. Là, je suis en train de fondre. Je pourrais pleurer. C'était vraiment ce qu'il me fallait pour finir ce voyage. J'ai bien fait d'aller en arrière au dernier moment parce que j'ai des larmes aussi. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Je suis né vraiment sur une belle touche. Qu'est-ce qui était génial ce voyage. Et non, je ne pleure pas parce que ce n'est pas fini encore. On est marre d'être une Madeleine. Mais je vais m'appeler Madeleine Lito, moi. Je suis né. Il y en a beaucoup trop, là. Il y a commencé à y en avoir légèrement trop. Ça a commencé légèrement à m'inquiéter avec tout le troupeau, là. Elles me suivent toutes. Oh, là, là. J'ai créé un bus scolaire. Oh, là, oh, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est Jumanji, l'histoire, là. Non, mais j'ai mon cœur qui fond. Il est en train de pleurer parce que sa maman, elle a traversé sans lui. Du coup, elle me suit. Non, non. Laisse-moi tranquille. Non, non, non. Non, mais elle, elle a compris le filon. Elle reste avec moi. Ça fait trois craqueurs ce que je lui donne. Non, non, non. C'est bon, il ne m'en reste qu'un seul. Ça suffit. Tu ne me manges pas le doigt. Non. Oui, mais je sais que tu fais la révérence pour avoir à bouffer tes malines. J'ai plus rien. J'ai tout donné, ma chérie. Qu'il est beau, bébé. J'ai compris. Je n'ai plus rien. Oh là là, qu'il est beau. Oh là là. C'est quoi ton Instagram ? Hein ? C'est quoi ton Instagram ? Dis-nous ton Instagram. Vas-y, dis-nous. C'est quoi ? En fait, ce que j'aime bien, parce que vous savez, moi, les animaux, je n'aime pas les voir en captivité. Oui, j'ai compris, mais non. Je sais que je sens la bouffe, mais je n'ai plus rien. Vous savez qu'ils me mordent la veste, carrément. Elle m'a fait. Elle va me mordre tout. Moi, tranquille. Ça va être le remake des Saints en Thaïlande. Non, ce que j'aime bien, c'est que c'est un parc où, en fait, ils sont en liberté. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir. Il n'y a même pas de barrière ou quoi. Ils peuvent sortir par où ils veulent. Ils peuvent aller dans la ville. Ils peuvent aller dans la forêt. C'est pour ça que je suis venue ici, parce que moi, si c'était un zoo ou je ne sais pas quoi, c'était hors de question. Vraiment, il n'y a zéro barrière. Là, ils sont là. Ils peuvent aller dans la ville. Ils sont même respectés dans la ville. Pour vous dire, j'avais vu une vidéo où, genre, il pleuvait à Torrent. Et les magasins, en fait, avaient laissé ouverts pour que les biches puissent aller dans le magasin et éviter la pluie. Ça en est là. Vraiment, il y a un gros respect sur les biches, les chevreuils, les cercles. Du coup, ils peuvent aller partout en ville, dans le parc, dans la campagne. Je ne sais rien, dans la forêt, tout le monde. Voilà. Ils viennent de se faire piquer le cerf à la grosse corne. Il y a une flèche. Je pense que c'est pour les couper les cornes, pour éviter qu'ils s'entretuent. J'ai été regarder sur Internet parce que je me suis dit, là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis en train d'assister ? Je suis en train de vous proposer un truc hyper bordeur. Ils sont en train de tuer des cerfs, je ne sais pas quoi. En fait, c'est pendant la période de l'automne, c'est la période des rutes. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de chevreuiller tout avec les cornes coupées. C'est bizarre. Et en fait, ils les coupent. En fait, là, ils l'ont endormie. Ils les coupent parce qu'en fait, c'est la période de la rute. Et ils se blessent entre eux. Ils blessent les autres animaux et les touristes. Donc en fait, en automne, ils les opèrent. Enfin, ce n'est pas vraiment une opération, mais ils les endortent. Et ils leur enlèvent les cornes. Ce qui ne fait pas de mal à l'animal. J'ai eu peur. Moi, là, je ne sais plus de ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois, là ? Et puis, alors, comme je vous ai dit, ils sont vraiment, ils peuvent aller aussi dans la ville et tout. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, ben voilà. On me voilà en train d'acheter tout et n'importe quoi. Et tu me dirais, ça fera ma déco de Noël, ce truc. Je suis dans un excès, c'est tout n'importe quoi, là. Ben, des chevreuils, des cerfs, ça fait les déco de Noël. Là, on arrive à Todaji Temple. C'est là où il y a un énorme Bouddha. Apparemment, la queue est assez conséquente. Donc, bon, on va voir si j'ai la patience. Alors, ça doit valoir le coup parce qu'il y a du monde. Je pense qu'il doit être dedans, le gros Bouddha. Enfin, il s'appelle comme ça, un Big Bouddha. C'est pour ça que je me permets de l'appeler gros Bouddha. Ah ouais, de près, c'est impressionnant. C'est totalement en bois. Franchement, ça vaut le détour. C'est énorme. C'est impressionnant. Il est immense. Bon, il y a une meuf qui m'a parlé en anglais pour m'a demandé où sont les deer. Deer, je me rappelle, ça veut dire chevreuil, les dents. Elle m'a dit, il faut aller, là, je dis, yeah, yeah, to the right, straight. To the right, ça veut dire à droite. Donc, elle m'a dit, ah, OK. Je lui ai dit, to the right. J'espère qu'elle suivra ma main et pas ce que je viens de dire. Je viens à peine de rentrer dans ma chambre, je suis en chial. Oh, c'est ridicule. Mais donc, c'est fini, ça y est, je rentre demain. Enfin, je suis contente de rentrer parce que je vais revoir ma mère, mes amis, mes animaux. Mais quel voyage a été extraordinaire. Du coup, je préfère vous dire au revoir maintenant plutôt que demain matin, alors que je serai, j'aurais envie de parler à la personne le matin pour aller prendre l'avion. Mais comme je l'avais pu vous dire, ce voyage, vraiment, il est arrivé au bon moment. C'est un moment où je commence à avoir des crises d'angoisse et tout, parce que ça n'allait pas sur plein de trucs dans ma vie. Enfin, des choses qui, voilà, et des remises en question surtout. Enfin, bref, on va pas partir là-dessus, là, on va pas plomber le truc. Mais voilà, c'était une belle journée, je trouve, d'avoir fini sur les serfs. Mais voilà, ce voyage, je crois que c'est mon voyage préféré. Aussi parce que je l'ai fait tout seul, comme avec le Canada et New York. Et à chaque fois, ça me fait toujours une émotion de... Parce que souvent, je m'oublie énormément. Et quand je fais ce genre de voyage, je me ressens sur moi, je me dis, putain, mais j'aime ça. Arrête de t'oublier. Arrête de te mettre de côté, de devenir qu'une poussière ou une miette dans ce monde. Donc, vraiment, ce voyage a été... Il était nécessaire. Et là, pour le coup, j'ai vraiment fait 15 jours tout seul. Au Canada, j'avais fait qu'une semaine, vu qu'après, j'avais rejoint ma pote Manon. Et New York, c'était que 5 jours et voilà. Mais voilà, quel voyage. Je suis fière de moi, fière d'avoir pu me surpasser encore une fois. Mais je vous remercie à vous, déjà. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. J'ai déjà des idées de voyage plus ou moins lent. Même si elle va me dire, c'est pas bien. Là, vous commencez à fuir les problèmes. Ouais, bah écoute. Mais voilà. N'oubliez pas, en attendant, mon offre typologie va là pendant une semaine. Dès 45 euros d'achat sur le site, vous avez l'Hydrola, la menthe poivrée offerte. En cliquant sur l'un de mes liens en barre d'infos. Merci. Merci, Japon. Merci à vous de m'avoir suivi pendant ce voyage. J'ai l'impression de dire un adieu, mais c'est un adieu. Mais je reviendrai. C'est sûr que je reviendrai. Je ne peux pas me dire que je ne reviendrai pas parce que ce pays était exceptionnel. Je vous le recommande. Bref, allez, c'est bon. Arrête de pleurer dans les chaudières, chaumières, je ne sais plus. Bisous. Bisous. Et à la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête. Appuie sur ma tête. Tu peux t'abonner. C'est super, ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Touz. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.